Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Est-ce que tu peux nous parler de NVIDIA et AMD ? Je peux le faire J'ai cru comprendre Non mais c'est barrant Ils se chamaillent Ils se font des petits coups de lade dans les genoux C'est assez rigolo Vu de notre point de vue C'est assez rigolo Peut-être que vous le savez AMD vient à nouveau sortir une nouvelle carte graphique La Radeon RX 5500 XT XT ? XT oui Qui est un GPU qu'on trouve à peu près à partir de 300 euros aujourd'hui De 299 euros D'accord Qui à la base se plaçait comme concurrent Du côté de chez NVIDIA À peu près de la C60 Super Donc juste en dessous vraiment de la GTX la plus puissante C'est celle-ci ? Oui voilà Et le truc c'est que Comme souvent avec AMD Il n'y a pas de Ce qu'on appelle les founder editions chez NVIDIA Donc c'est des marques comme Saphir, Gigabyte, MSI Qui proposent leur version En fait ce qui s'est passé C'est que Comme d'habitude NVIDIA Juste avant la sortie de la 5500 XT Ils ont baissé le prix de la 2060 De la RTX 2060 Ah les petits margoulages Pour en dire À 310 euros Donc à peine 10 euros plus cher Sachant pour ce prix-là T'as une 2060 T'as du RTX Donc t'as du Ray Tracing Elle était à combien la 2060 ? Elle était à je ne sais plus Mais elle était au moins à 350 D'accord C'est un bel effort Donc c'est sympa C'est notable C'est un prix tout à fait notable Donc voilà Donc évidemment Comme souvent le petit coup en douce Et AMD en réaction à ça Et c'est assez étonnant En fait Je repasse en contexte Les journalistes ont reçu la carte Pour leur test Une semaine avant le lancement à peu près Et pendant la phase de test Tous les journalistes ont reçu Un nouveau BIOS En fait Pour mettre à jour la carte Ok Pourquoi mal Ok pourquoi pas Et en fait Ce qui se passe C'est qu'AMD a décidé Pas artificiellement Mais via le BIOS D'overclocker toutes les cartes Enfin toutes les cartes Toutes les cartes Qui ont été envoyées aux testeurs Pour que les fréquences montent Forcément Et pour qu'au final Les performances montent aussi Les performances sont aussi Elles soient légèrement au-dessus de la 2060 Et c'est vrai que dans les résultats Dans la plupart des jeux Elles soient légèrement au-dessus Mais quand je dis légèrement C'est genre 2 fps de plus Ça se joue à rien du tout C'est quand même un move de chacal C'est un move de chacal Mais au final Mais c'est un move de chacal Qui contre un autre move de chacal Ouais Je trouve que c'est un peu plus chacal Que baisser le prix Tu vois Non mais surtout AMD aurait pu Finalement Annoncer la 5600 Moins chère que prévu Non ils ont préféré Overclocker Overclocker le bordel Et en fait Par contre Ce qui est problématique C'est que Pour le consommateur C'est un peu plus compliqué Parce qu'aujourd'hui Si vous voulez acheter Une 5600 XT Donc je rappelle Elle est En tout cas aujourd'hui Avec l'overclocking Effectivement Elle est au niveau d'une 2060 Sans le raytracing On précise AMD il n'y a pas de raytracing aujourd'hui Ça sent bien Parce que les jeux modernes N'en ont pas non plus finalement A part Contrôle Non il y en a quand même quelques-uns Il y en a plus en plus quand même Mais il y a Contrôle Battlefield Métro Wolfenstein Ça commence vraiment Pour moi C'est un investissement Oui c'est vrai quasiment Tu ne vas pas sortir un jeu en 2D En pixel art Avec du raytracing Non mais tu pourrais faire Le Minecraft On a vu Minecraft est en raytracing Il va être patché Il n'est pas encore Il n'est pas encore dispo Tu pourrais faire un jeu de bagnole C'est vrai qu'un jeu de bagnole Ce serait pas mal Pour le raytracing On a vu les cartes Ouais il faut voir On se raffume un peu Red Dead 2 en raytracing Tu vois Imagine le truc Red Dead 2 en raytracing Ta carte elle Ta carte elle toque Comme ça Elle sort du boîtier Elle te enflamme Elle te dit Je me casse Salut Voilà En fait pour le consommateur C'est un peu plus compliqué Parce qu'aujourd'hui En fait la carte qui a été envoyée Au testeur C'est la Saphir Pulse Donc c'est la marque Saphir Qui est proposée à 299 euros Sauf que les gens Qui vont l'acheter Aujourd'hui Là maintenant N'auront très certainement pas Ce BIOS installé Alors c'est la question que j'avais Ils vont devoir flasher Eux-mêmes le BIOS Pour avoir des performances On va dire Qui valent vraiment le coup Donc déjà ça c'est touchy Donc alors attends Alors juste Ça veut dire Si je remets le truc là En résumé Ça veut dire que Juste avant la release AMD décide d'overcloquer sa carte Mais Uniquement pour les journalistes Finalement le BIOS Que vous vous avez testé Ça va être le BIOS original Voilà C'est le BIOS original Mais là en fait Maintenant c'est au constructeur Donc Gigabyte, MSI, Saphir De mettre un BIOS De proposer eux-mêmes Leur BIOS Et c'est pas le cas De toutes les marques Aujourd'hui Gigabyte Par exemple Le MSI N'ont pas de BIOS Overcloqué Saphir en a un Donc honnêtement C'est le bordel Et c'est dommage Parce qu'ils ont une bonne carte Sur le papier Effectivement Ils jouent là-dessus Overcloqué Mais forcément Elles consomment un peu plus Par contre il faut avoir attention à ça C'est jamais très bon D'overcloquer trop sa carte Pour la durée de vie de la carte Mais est-ce que c'est un vrai Overcloquing ? Parce qu'en termes de gain de perf On est à combien ? Alors par rapport A la version de base C'est énorme On est entre 10 et 15 FPS de plus Minimum Sur la plupart des jeux Non non Il y a un vrai gain de performance Est-ce qu'on considère ça Comme un overclocking ? Ou est-ce qu'on considère Que les cartes envoyées avant Et étaient underclockées ? Non non Elles ont vraiment été overclockées Pour le coup Et tous les tests Alors moi J'ai pas pu faire des tests Je ne l'ai pas encore testé Mais non En fait Moi je pense que cette carte-là Elle peut être intéressante Mais il faut attendre Il faut attendre de voir Comment les bios seront mis à jour Et franchement Vous emmerdez pas Enfin mettre à jour un bio C'est quand même pas anodin C'est une démarche qui peut être Un peu compliquée Un bios de GPU en plus Un bios de GPU C'est pas simple Il y a des tutos Il y a Gamernexus Qui a un site américain Qui a fait une vidéo assez longue Qui explique comment je l'ai regardé Mais genre Il y a des trucs En fait Il faut aller dans la ligne de commande Pour certains trucs Il faut passer en ligne de commande Donc attendez Soit que les constructeurs Mettent en place Un système d'update De bios facile Entre guillemets Ou attendez un peu Et là le constructeur Va vendre une carte Directement overclockée A terme Ça sera la fréquence de base Normalement oui C'est-à-dire que les versions OC Normalement oui Mais pour le moment On ne sait pas C'est-à-dire qu'à priori MSI et Gigabyte On ne sait toujours pas S'ils vont sortir Un modèle overclocké C'est un peu l'overclocking Aujourd'hui la seule carte Qui vaut le coup Entre guillemets C'est la Saphir Qui va être overclockée En série on va dire Dans les jours à venir Parce qu'elle est vraiment Elle est prête On va dire Elle va être overclockée Elle vaut 299 euros C'est la moins chère Et en plus Tu as des prix Complètement délirants Chez les autres J'ai vu des Asus Ou des MSI A 360 euros Sans le bios overclocké C'est un peu compliqué Alors Je t'avoue qu'on s'y perd Un peu avec ce lancement En fait La carte est plutôt bonne Mais le lancement est raté Alors attends Je me tourne vers Le côté du bureau innocent Ils ont l'air dépités Les deux Ils se disent Comment ça on est innocent On est innocent de quoi ? Pour vous On faisait autre chose On a fait un tarot Non justement Justement la question J'ai écouté La question que je vais vous poser à vous C'est Donc vous avez entendu Les deux protagonistes Et les différents coups Qu'ils ont fait Donc Nvidia qui baisse son prix Juste au moment où les autres S'enlèrent la carte Ça c'est une bonne guerre Il l'avait déjà fait Pour la carte d'avant Il l'avait déjà fait La question c'est pour vous Quelle est la pire zoulouterie ? Est-ce que c'est De baisser le prix Juste avant que l'on sort un truc Ou d'overcloquer ta carte ? Moi je dis qu'overcloquer C'est quand même une filouterie Je ne sais pas ce qu'en pense Melinda Moi je trouve que les deux Les deux sont bien des escrocs Mais après c'est le game qui veut ça Overcloquer c'est quand même Si ça devient la fréquence normale Du coup c'est plus un overclocking Oui mais dans ce cas là C'est plus la fréquence normale Il y a qu'est-ce que la normalité ? Mais c'est ce que tu dis Elle est où la normalité ? J'ai lu à regarder des tests Je sais pas en France Il y a le compteur du hardware par exemple Qui a un peu Qui en a parlé Il y a Gamernexus Qui a dit C'est pas non plus nécessairement très bon Pour la durée de vie de la carte graphique Notamment pour la mémoire C'est la question que j'allais te poser C'est un peu Il y a deux choix Non mais là où il y a vraiment Zouloutry comme tu dis Il y a deux choix Où elles n'étaient pas Aux bonnes fréquences Et à ce qui était bon avant Et là dans ces cas là Ils les poussent A ce qui devrait être leur capacité normale Et là il y a quand même une escroquerie Non non c'est l'inverse Là ils les poussent à leur capacité maxime Et là dans ces cas là Il y a quand même danger Pour le reste du matos Du coup ça veut dire que de base Là elles sont presque plus Enfin là t'as T'as 2% d'overclocking possible Là vraiment t'es à la limite De l'overclocking Donc bon Du coup ça va tout faire Tu peux dire Nvidia aurait pu faire la même En sortant une 2060 Déjà overclockée Et dire regardez On est meilleur que machin Moi je trouve Que AMD a au moins le mérite Après le RGB De rajouter la flamme La vraie flamme Pour avoir un petit peu de cheminée Dans ton boîtier Moi je trouve que c'est cool Mais voilà après Franchement cette carte Si elle vous intéresse Attendez Attendez de voir Ce qu'il en est au niveau du BIOS Etc Ne la payez pas Plus de 300 euros Parce que c'est à peu près Son prix officiel Il y a certains prix Qui sont très élevés Voilà Et attendez C'est pas une bonne Vescar Loin de là Mais attendez Mais attendez un peu C'est le conseil Le conseil de la sagesse Voilà Ok On attendra nous aussi du coup Moi je compterai les points Entre Nvidia et AMD Parce que j'aime bien Quand ils chamaillent Un petit peu c'est rigolo Alors ensuite Tu vas nous parler Bon rapide Parce que du coup J'ai récupéré le chrono Parce que comme il n'est pas la comble Alors en fait On a eu quelques infos Alors la Xbox Series X Je ne m'y ferai jamais à ce nom Il va falloir faute Xbox One Series Vous croyez qu'on va l'appeler La XSX A terme C'est Xbox One Non c'est Xbox Non il n'y a pas le One Non il n'y a pas de One Xbox Series X Ça fait Xbox Les gens vont l'appeler XBOXY Sex Ah oui Xbox Sex Moi j'aime bien Moi j'aime bien On l'appelle la Sex Donc ouais la Sex Alors il y a eu Il y a eu des leaks Dans tous les sens Des trucs qui sont vrais Pas vrais Il y a eu une photo Notamment qui est plutôt crédible De l'arrière de la machine Bon il n'y a rien à dire Honnêtement Il y a deux ports USB Deux ports USB Bah si il n'y a plus d'HDMI in Ouais mais parce que C'était pour les C'était pour s'en servir Comme un Les Watcher TV C'était pour les Watcher TV Ouais moi j'ai branché ma PS4 dessus Ah ouais T'as branché ta J'ai pas assez de ports HDMI Sur ta XBOX Ouais Tu as allumé la XBOX Pour que ça marche ou pas Ouais C'est sale Ouais mais j'ai pas assez de ports HDMI Attends ça veut dire que Pour jouer à ta PS4 Alors que t'allumes la XBOX Ouais Et il n'y a pas de conflit De sources Pas du tout Ah tiens c'est marrant ça Donc là ils l'ont dégagé Mais par contre ce qui est intéressant C'est que via Via plein de filoutries J'ai l'impression que c'est le mot du jour On a appris La Zooloutrie même Zooloutrie 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 On a appris que le SSD On en a appris un peu plus sur le SSD Alors en gros Ce serait un SSD de dernière génération Un NVMe PCI Express De génération 4 Déjà du NVMe Beau gosse Voilà c'est ça Qui en termes de débit Alors juste Xbox One La première C'était un disque deur A 5400 tours minutes Qui débitait 300 mégaoctets par seconde Donc une bouse Oui mais bon A un niveau consoleux C'était normal Là techniquement Sur ce SSD Si on se fie aux infos qu'on a Et voilà En écriture On serait à 3,6 gigaoctets secondes C'est un petit peu plus Ah c'est mieux On a un step up un peu plus sympa Ah c'est mieux Donc effectivement Et c'est vrai que Là on en parle Mais peut-être rappelez un peu Que Sony comme Microsoft Communique énormément aujourd'hui Sur justement le fait Qu'il y ait un SSD Enfin sur ses consoles Oui mais alors Et que du coup ça va changer Énormément de choses Et pour le coup c'est vrai En termes de temps de chargement En accès Et voilà Alors j'ai une question C'est de la capacité Alors ça on ne sait pas Parce qu'un SSD Il s'agit de cher Un SSD de 1TB en NVMe Ça coûte 200 balles sur Amazon Oui Évidemment c'est sur Amazon Ça fait monter le prix Et je vois mal La Xbox Series AX A avoir moins de 1TB de stockage La sexe La sexe Non c'est pas possible Déjà 1TB ça devient 1TB c'est le minimum Sachant qu'ils vont t'inciter A télécharger Beaucoup plus de jeux Ce qu'ils font plus de place Pour faire le streaming Avec le Game Pass Et voilà Et tout ça 1TB Donc c'est 1TB minimum Ça c'est sûr Sauf s'ils sortent une version Low cost de la Xbox En version 512 Parce que Les rumeurs C'est qu'il y aurait Plus de version Une version pas chère Les squalos Bon voilà Parce qu'effectivement Un SSD Surtout de cette génération là Ça coûte encore assez cher Donc bon voilà Après il y a aussi Pas mal de rumeurs Comme quoi Donc ce serait Samsung Qui ferait le SSD De la PS5 Sur une techno Parce qu'aujourd'hui Là ce dont je vous parle Le NVMe en PC Express 4 C'est ce que vous avez Sur les derniers PC portables Il n'y a rien d'extraordinaire Sur les derniers Bon PC portables Voilà Les trucs haut de gamme On va dire A priori Sony serait sur quelque chose Qui n'est pas encore Dispo sur les PC Fait par Samsung Et qui serait encore meilleur Bon Ouais Ça indique que pour A toute façon Ces consoles On va en parler encore Jusqu'à la sortie Je pense qu'il n'y a pas Un GDH Ceci étant T'as précisé Qui était le fabricant De ce SSD Non on sait pas On sait juste que C'est un contrôleur Donc le contrôleur du SSD C'est le contrôleur Comment expliquer Qu'est-ce que c'est Qu'un contrôleur C'est compliqué C'est le truc qui gère Le disque Voilà C'est la marque Fison P-H-I-S-O-N Et en fait c'est comme ça Que en gros Sur Internet Ils ont un peu fouillé Sur ce contrôleur Et ce contrôleur là Est associé à des SSD De type PCI Express Génération 4 De 4ème génération Parce que Samsung Sur PS5 Samsung et l'SSD C'est quand même Une affaire qui roule Pas si vous vous êtes équipé ici Mais si vous voulez De la bonne cam pour vos machines Je parle aux PCistes Samsung c'est Très bon choix C'est du bon Très bon choix Ok bon bah On va voir ça Mais du coup A 200 balles Prix d'entrée Pour un SSD NVMe De 1 Tera En assemblage Bon imagine S'ils négocient En gros Le prix des SSD Va à la baisse Bon j'en sais rien J'ai perdu C'est quand même Une sacrée cotarde Sur le prix de l'autre Si la machine A mon avis Ça va être un composant Assez cher Dans la machine J'ai hâte de voir Le prix de la sexe Le sexe Ok merci Jika Mélinda On passe à toi Tu vas nous parler Écologie Alors ouais Oh il est là Mais j'avais même pas Tilté Mais oui je te l'ai ramené Oh mais quelle luminité C'est lui Alors ceci Est un très beau PC portable C'est un Il est en matériaux recyclés Dont une majorité Vient En peau de consoleux Oui 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 Vient de déchets en fait Qui ont été récupérés dans l'océan Notamment le plastique C'est un Donc un HP Il s'appelle Elite Dragonfly Il avait été annoncé En fin d'année l'année dernière Il a été revu au CES Là Il y a 15 jours Et alors c'est un 2 en 1 Donc si vous voyez Vous voyez Hop on peut se le mettre comme ça Je l'aime de plus en plus Je savais qu'il est Il est ultra fin Alors attends Excuse moi Oui moi je sais Je sais Je suis en présence du Acer Swift 7 Voilà Est-ce qu'on compare Que tu ne veux toujours pas me rendre Je note Bah écoute je vais peut-être le dropper Pour le Elite Dragonfly Voilà qui est très beau Qui est un peu bleu Alors on voit peut-être pas très bien L'écran qu'il est Il est plus épais Ah il fait 16 Il fait 16 Et le tien fait 11 Et celui-là fait 16 Mais son intérêt est ailleurs C'est justement Il est fait châssis Tiens je te le prête Châssis en aluminium En magnésium En magnésium Pour être extrêmement léger Il est très léger Et à 90% de magnésium recyclé Les composants Toutes les pièces mécaniques Sont à 82% Pareil en matériaux recyclés Dont du plastique Qui a été récupéré de l'océan Il travaille avec une Une organisation haïtienne Qui justement fait travailler Ça fait tourner l'emploi aussi là-bas Récupère le plastique Qui traîne malheureusement Dans les océans Le nettoie Le traite Et il est réinjecté dans le circuit Pour fabriquer Pour fabriquer cet appareil Qui est très beau Alors c'est un appareil Qui est professionnel Normalement Cette gamme Elite Dragonfly Chez HP Elle est pour les professionnels Mais il est en vente Pour tout le monde Donc dedans C'est du Windows 10 Pro Normal Voilà C'est du Intel Core i5 I7 Mais 8ème génération Parce qu'il n'y a pas forcément Besoin de plus Il n'est pas fait Ce n'est pas un PC gaming Messieurs Je suis désolée De toute façon oui On s'en doutait un peu Il a jusqu'à 512 de stockage SSD Jusqu'à 16 gigas de RAM Mine de rien Ce qui n'est quand même pas dégueu Pour un truc Mais Et là où ça devient intéressant Il est Wifi 6 Il est compatible Pour le moment Cette version là C'est une version 4G A l'été prochain Arrive la version 5G Ça y est 5G et du 10ème génération Du Core i5 Core i7 à l'intérieur De 10ème génération Donc ils ont quand même Des velléités évolutives Mais surtout C'est le reflet de la politique HP actuellement Qui est vraiment Tournée autour de l'environnement Ça fait quelques années Ils ont été consacrés C'est pas du greenwashing Moi je Non non Vraiment Ils ont été consacrés par Newsweek Meilleure entreprise Tout confondu Éco-responsable Je voudrais rappeler un truc C'est qu'il y a un an et demi Ils ont quand même sorti Un PC fait en cuir En cuir d'aliment En cuir animal Alors voilà Il y a d'autres produits Oui mais ça a fait un tollé Ça a fait un tollé Ils ont fait un sommet En fin 2019 Ils ont fait un sommet Sur justement L'impact environnemental L'impact environnemental Et Attends je m'en occupe Vas-y Tu le montres comme ça Il est beau Il a tout Il a de l'USB USB-C HDMI Franchement il est bien Il est super léger Il fait 1 kg Permettez-moi Permettez-moi En termes de légèreté Mais alors vous savez quoi Je vais te dire là où Honnêtement il écrase la concurrence Il a 25 heures d'autonomie Ah ouais Pardon Je repose-moi à serre 4 cellules Et c'est 37 minutes d'autonomie Et vous pouvez acheter une version Avec 2 cellules seulement Qui sera un petit peu plus légère Et qui tiendra quand même 17 heures Qu'annonce 17 heures d'autonomie C'est pas mal On est quand même pas trop trop mal Mais bon voilà Il est ultra sécurisé Parce que c'est un PC professionnel C'est même plutôt bien C'est quand même pas trop trop mal Mais voilà Je voulais vous le montrer Parce que surtout C'est le premier vrai PC Qui est en matériaux recyclés C'est-à-dire voilà On est dans une époque Et eux ils le disent On répond aussi aux besoins D'une génération Qui a besoin que tout soit Eco-friendly Ils ont une politique Ils font de l'impression HP ils sont beaucoup Très connus Pour l'impression Ils ont lancé par exemple Des cartouches De l'encre Qui est faite à base d'eau Vraiment davantage d'eau Ils sont vraiment Dans cette démarche Est-ce que tu sais Combien il coûte ce petit PC ? Alors justement En plus c'est un Elitebook Donc je t'ai dit J'ai oublié de vous dire Écran 13 pouces Mais est-ce que tu peux Montrer l'écran Parce qu'on est à des ratios Là on a 86% d'occupation En termes de bezel On est quand même pas mal Ouais c'est pas mal Tu regardes Donc sur le contour là Le plastique du contour Le bezel 50% de plastique est recyclé Ils espèrent à terme Virer tout le plastique des ordi D'où le châssis aussi Qui est en magnésium C'est plus léger Mais c'est un peu mieux Il y a la petite webcam Alors vous avez la petite tarjet C'est une caméra narine ? Ah non Tu peux switcher T'as un switch T'as un petit switch Pour cacher Il y a 2-3 trucs comme ça Mais voilà L'écran 13 pouces Et t'as une fonction Que j'aime beaucoup Normalement qui doit être C'est le surview Quand tu l'actives En fait ça brouille Complètement ta vision Sur les côtés Exactement T'es dans le train C'est un PC professionnel Donc il y a vraiment Cette garantie de sécurité Il faut être en face de l'écran Pour le voir Quand tu l'actives C'est un truc qui est logiciel C'est un argument de vente Alors qu'avant Le but c'était quand même D'avoir les écrans Avec l'angle de vision Le plus large possible Là maintenant Ah non non Vous inquiétez pas C'est vraiment 20 degrés Ils auraient un écran TN pourri Ça leur aurait coûté moins cher Revêtement sans tâche aussi Alors il n'existe qu'en bleu Il faut aimer le bleu Moi je le trouve très joli Mais voilà C'est un revêtement spécial Pour éviter que tout le monde Laissait le brasse Le prix Combien tu dis ? Demi Moi j'ai demi Non mais non Bang & Olufsen Si 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 Alors Stogage de 128 à 512 C'est du Bang & Olufsen Le son tu as raison Le son est pas mal On est à 1500 hors taxe Bravo Pépé Hors taxe C'est bien Il copie pas Je suis témoin Il n'a pas copié Il n'a pas copié Voilà Et puis c'est écrit en tout petit Non mais il faut vraiment Que tu sois en face C'est comme l'écran C'est comme le surview J'ai des yeux Donc ça fait à peu près Pour une version La version 256 gigas de stockage Et 8 gigas de RAM C'est 1800 euros Donc on est sur un produit Qui est dans les mêmes prix On est sur du cher quand même Non mais on est sur les prix Des specs Il n'y a aucun intérêt Sauver la planète Ça n'a pas de prix Tu sauves la planète Mais par contre c'est le même prix Même avec ton PC en matériel Figure-toi que moi Je m'attendais à ce que Pour sauver la planète Tu sois prêt à le payer plus cher Donc au final Bah tu le payes plus cher Puisqu'il y a des matériaux Qui sont recyclés Oui non mais tu vois A titre de comparaison Ton Aser Swift 7 Est moins cher Alors c'est quand même Je voudrais juste revenir Sur un truc C'est que c'est quand même On parle d'HP là C'est une tendance de fond Parce qu'on a eu Apple Qui quand même Depuis plusieurs années Est à fond dedans Alors on peut en dire Ce qu'on veut d'Apple Qui a été très longtemps Très très mal coté A tout ce qui était Les classements Qui sortent de Greenpeace Et compagnie Cette année Ils sont plutôt en tête Ils ont sorti le MacBook Air En aluminium En aluminium Qui était 100% recyclé De leurs usines Le Mac Mini aussi Ils ont une vraie politique Sur les bâtiments aussi Le vrai problème C'est les data serveurs Il y a des gens qui viennent On a parlé de Microsoft aussi Qui était sur le zéro émission de carbone Qui s'est engagé quand même D'ici 30 ans A être en émission négative Et à effacer totalement Ce qu'ils ont émis comme carbone Depuis 1975 Ça fait quand même Un petit peu de boulot Même en tension Là c'est autre chose Mais enfin si Finalement t'as raison Il y a une idée qui est la même C'est que pour faire du bio Il faut déjà lancer les cultures Ça coûte de la thune Pour lancer du bio-écolon Dans les produits Il faut rentabiliser les machines En termes de process industriel T'en rajoutes un Qui est le recyclage Des anciens appareils Pour moi c'est normal Mais c'est toi qui les rends Bah et alors ? Oui mais chez Apple Quand tu le rends De toute façon On me donne un petit copec Oui mais c'est rien Par rapport à ce qu'il récupère Il récupère Quand il vend des os Un iPhone Il récupère toutes les pièces Il récupère les minerais Donc voilà Toi tu t'attendais A ce que ça coûte moi Non j'aimerais bien Non c'est un vœu pieux Mais voilà Donc c'était Maintenant tu peux me rendre mon ordi C'était ma minute écolo Merci HP Bravo Et la planète vous remercie Moi aussi d'ailleurs Alors Pépé A toi mon petit bonhomme Mais oui On va rester sur du matériel de pointe Bah oui Non Ecolo Je ne sais pas si c'est écolo C'est un matériel sympathique Ou petite news Comme ça sur un petit projecteur Qui tombe comme ça C'est une marque Qui est très en vogue Dans le monde des smartphones Surtout On ne se doute pas quelquefois Que cette marque Qui est en vogue Côté smartphone Ne fait pas Que des smartphones Elle fait des trottinettes Elle fait des astuces Elle fait tout Elle fait absolument Je suis sûr qu'il y a des machines à café Aussi Et c'est Xiaomi Et c'est Xiaomi Xiaomi C'est mignon Qui balance Un petit engin comme ça Tout mimi Regardez la petite boîte d'amour Que c'est pas Cette petite chose Absolument incroyable Qui est un vidéoprojecteur Alors c'est un projecteur Qui s'appelle Le Xiaomi Mi Smart Compact Parce que la bestiaire Elle est quand même Assez compacto Alors il faut savoir Que c'est un produit Qui dispose d'une illumination LED Alors l'illumination LED L'avantage C'est que c'est Allumage immédiat Sans On ne va pas le cramer La lampe Mercure Il y a toujours un suspense Tu sais le truc Tu sais où t'es là T'es en train de préparer T'appuyer de DVD De Blu-ray T'appuies Et bien voilà Ça il n'y aura pas Ça allume immédiatement Ça s'éteint immédiatement Il y a une chauffe Qui est très contenu Le LED Dans le cas présent Nous avons pris Une petite illumination Qui fait 65 watts Pardon Avec une durée de vie De 20 000 heures A peu près Ce qui est une moyenne Tout à fait normal Mondialement parlant Aussi l'inconvénient du LED C'est que Bon c'est difficile D'aller jusqu'à 20 000 heures Mais dans le cas Où t'as atteint Les 20 000 heures On va dire Ça s'arrête d'un coup C'est-à-dire que Il n'y a pas De deuxième chance C'est le LED C'est no way Quand c'est fini Game over Et dans ce cas là Tu ne prends pas ton produit Pour l'amener chez le gars Pour dire Écoutez Vous pouvez me changer Ma petite lampe En général Là c'est pas très bon Pour la planète On les balance Là ça va C'est un petit produit Tout sympa Qui dispose Une définition Full HD Avec une matrice DLP Donc il y a des petits Micro miroirs Avec comme ça Le LED qui est devant Qui s'agite Pour faire bouger tout ça Alors il faut savoir Que le produit est très léger 1,7 kg C'est quand même pas beaucoup La petite bestiole C'est gros comment à peu près Ah bah écoute regarde C'est un mini cube Voilà Et en termes de focale C'est de la courte C'est une focale Alors on peut faire 60 à 120 pouces Donc c'est court 60 à 120 pouces D'accord Donc c'est pas la peine De le foutre au plafond D'arrière toi Mais c'est pas le but Mais c'est pas le but Imagine Cette petite bestiole Tu l'as dans un placard Tu dis Ce soir on va faire cinéma Je suis en main en vacances Avec cet air là C'est comme ça Le cinéma chez bébé Et je dis Ce soir on va faire Cinéma Et tu poses La petite bestiole Devant toi Comme ça Près de toi T'es un animal docile T'appuies Et puis c'est prêt C'est directement calé Tu peux caler comme ça Et du coup avec ça La grande d'écran Donc c'est 120 pouces 60 à 120 pouces Ça fait beaucoup ça Par contre c'est pas des focales Ultra courtes C'est pas le truc autre Que tu colles à ton mur Ah non c'est pas de laser TV Et par contre Xiaomi A de laser TV La laser TV l'avantage C'est qu'en effet Tu peux rapprocher Tu colles à 30 milles de ton mur C'est un truc qu'on pouvait pas faire Il y a 10 ans Ficure-toi chez laser TV Parce qu'il y a 10 ans On faisait un truc Je vais raconter un peu ma live Vous allez me couper Il y a 10 ans J'ai vu les premières laser TV Des trucs où les gens Me montraient les laser TV Ils disaient Eh Pipi Jisan Regarde ma laser TV Il rapprochait en effet Le truc Le fameux Attends regarde On est quand même C'est vrai que là On est tenus là Thématique Donc Pipi Jisan On rapprochait le truc En effet l'image Était proche De l'illumination Mais il y avait Un tel défaut optique Parce qu'il n'arrivait pas A avoir une optique Capable de gérer Une scie courte focale Donc en effet Il y avait l'image Mais alors sur les bords C'est l'Est les gondoles à Venise C'était le truc Les mecs chantaient derrière Le truc qui était improbable Donc ils ont réussi A régler ces problèmes de focale Donc on peut en effet Se rapprocher Sans avoir des déformations De géométrie On compense et tout Même numériquement Ils sont allés très très loin Donc le produit Il y a un stockage de 16 gigas Android TV 16 gigas ça fait quoi ? Ça fait un générique à peu près ? En ultra HD 4K, 8K, 16K Machin truc Oui Et le truc c'est que Il y a donc un stockage de 16 gigas Il y a Android TV 9.0 Ah ça c'est cool Pareil à bord Un haut-parleur Ou deux haut-parleurs Je ne sais plus De 5 watts Donc c'est normal C'est une petite boîte On peut l'utiliser en wifi Également en bluetooth Donc balancer le son De votre smartphone sur Le petit Il peut servir d'enceinte En même temps Et il coûte A priori Je ne sais pas 599 On m'a dit entre 500 Et 600 Je préfère dire 599 Le produit est disponible Dans peu de temps Il est peut-être même C'est la bonne moyenne Des prix pour ce genre de produit Je dirais même un peu Un petit peu élevé Je l'aurais fait un peu à moins C'est un peu cher pour du Xiaomi Mais bon Voilà c'est ça C'est un peu cher pour du Parce que t'en as quand même Pas mal sur cette gamme là Ça sort de plus en plus Est-ce qu'il y a une entrée HDMI Est-ce que je peux brancher Ma console dessus Ah oui Tu as HDMI Un port USB Wifi Bluetooth Je peux brancher ma console dessus Et c'est pas un smartphone Avec un projecteur C'est pas que du Bluetooth C'est pas une entrée Avec grand plaisir Tu peux le faire Mais il faut savoir En effet Melinda a raison Je trouve que le prix Là à 600 euros Tu commences à avoir Les modèles Epson En LCD De fond de pièce C'est-à-dire Le truc Oui mais c'est plus contraignant En fait Il est en fond de pièce Comment s'appelle C'était quoi la marque De ceux qui avaient senti Un petit rond Un petit arrondi C'était quoi Anker Anker On a plusieurs Qui était très très bien Mais qui était à 700 euros Ah mais ils en font plein Non mais qui était à 700, 800 Qui était très bien Et là je trouve que du coup Celui-là Je m'attendais à moins Je me disais 100 euros de moins C'est peut-être un peu plus compétitif Surtout que la réputation De Xiaomi Sur la partie vidéo N'est pas non plus La plus grande du monde Même les laser TV En Chine Ce ne sont pas celles Qui se vendent le plus C'est iSense Qui a pris le marché Puis Xiaomi Il y a des produits Qui sont très bons Mais qui n'arrivent pas A certains autres C'est pas son petit nom Déjà celui-là Smart Il y a Smart dedans Ça c'est le Mi Smart Compact Celui-ci Compact Et ça sort quand du coup ? Je crois qu'il est en vente Il me semble qu'il est en vente Il me semble qu'il est sorti là Il a été annoncé Il va être en vente là Il y a Pascal 360 VR Donc c'est un mec Qui fait de la VR Et qui joue sur Xbox 360 Il dit En capitale d'imprimerie Le recul de combien ? 4 points d'interrogation Alors je n'ai pas le recul De combien ? 4 points d'exclamation Désolé Pascal 360 VR Mais tu peux avoir Donc une image De 60 à 120 pouces Je suppose qu'il peut être Très près de l'écran A 60 pouces En effet il doit pas être loin Mais je pense que Sur le site peut-être De Xiaomi Tu vas trouver l'indication Sur le recul Mais c'est pas gagné Quelquefois Il le cache Pour essayer de faire Cache-cache avec les journalistes Pascal si jamais tu changes De génération de console Tu t'appelleras Pascal Sex VR du coup Et ça ça va être cool Et ça ça va être cool Pourquoi VR 360 C'est ceux qui regardent Des vidéos à 360 degrés Oui je pense aussi Avec la caisse de VR Oui je pense aussi Mais bon ça me faisait rire De faire une dédicace A cette console Qui est partie il y a longtemps Maintenant Du coup PP On va enchaîner avec Le PP Posium Mais c'est vrai On le fait tout de suite Le PP Talk Ah mais je veux bien Le PP Talk Parce qu'après on a un autre Talk Moi je vous laisse parler Salut Alors vas-y Il va falloir mettre un peu Peut-être le chat Parce que je sais pas Est-ce que la régie Non mais on le mettra après On le mettra après Déjà expose Et ensuite on Alors je voulais parler D'un truc Un phénomène croissant Mais vraiment croissant De chez croissant Le fait que maintenant On essaye sur les téléviseurs Et tous les systèmes De balancer des circuits Ou des préréglages Ou des modes Qui permettent de dire Là maintenant Tu es vraiment en prise directe Regarde 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 En prise directe Avec le réalisateur C'est-à-dire que là Toutes les grandes C'est la vision du réalisateur Mais attention Dans le cas Dans le cas où ça aurait pu être simple Où les mecs auraient pu dire Bon ok on va faire un système Et on va le faire Pour toutes les marques On va signer un truc Genre label THX On te l'affiche Avec le générique derrière Tout le monde Au les coeurs Avant du Titanic Et le truc C'est que là Je vais vous dire Un petit peu ce qui se passe Suivant les téléviseurs Que vous allez acheter Vous allez avoir Le Netflix Calibrated IMAX Enhance Technicolor Oh putain ESF Film Maker Mode ESF c'est pour ce qu'on Le Dolby Vision Le Dolby Vision Qui fait partie D'un préréglage HDR Donc tout le monde Y va franco de port Avec son standard Avec son standard Il y a une marque Qui regroupe La plupart des standards C'est Sony Parce que Sony C'est Sony Pictures C'est Hollywood Donc les mecs Ils étaient sur place Les cadeurs d'Hollywood On a des téléviseurs aussi Est-ce que vous ne voulez pas Tous participer Et comme ça Votre bon cœur messieurs dames Donc le moment Quand on est de l'océan Las Vegas On voyait des téléviseurs Sony qui étaient là Plantés Donc ça c'est le stand Sony Super professionnel En plus il y avait des caméras Partout des machins Et tu te baladais devant Les téléviseurs Et tu avais des rangées Entières de logos Netflix IMAX Les mecs étaient devant Les visiteurs arrivaient Les yeux Sortaient des orbites Comme ça C'est quoi ce délire Alors voilà ce qui se passe actuellement C'est qu'on part du principe Tenez-vous bien Jeunes gens de bonne famille Qui nous regardez Que les gens Règlent leur téléviseur Comme des pommes de terre C'est totalement vrai Mais le pire c'est pas ça C'est que les gens Subissent un truc Que moi je trouve Tout à fait désastreux C'est quand tu sors Un téléviseur du carton Depuis maintenant deux ans Tu le sors avec des pré-réglages Usine Un truc où si tu ne touches à rien C'est kata dans l'espace C'est-à-dire un truc Où t'as directement Des modes de compensation de mouvement T'as des réducteurs de bruit T'as une colorimétrie Qui est carrément surjouée T'as un contraste Qu'on essaie de pousser au maximum Même un mode magasin je crois C'est pas le mode magasin C'est plus vicieux C'est plus vicieux Parce que t'as un mode Qui va encore plus flatter Qu'en magasin Ça va être un truc Qui va être une flatterie Tous les jours Et à un moment donné Ce qui s'est passé C'est qu'il y a des gens Aussi peu célèbres Que Tom Cruise Et Christopher Nolan Qui ont piqué Une crise gigantesque A Hollywood Ils se sont dit Ça commence à bien faire Bande de constructeurs On va se battre contre ça Ils ont créé une sorte d'association De réalisateurs D'acteurs D'actrices Et qui ont dit Il y en a marre Des réglages de Donc Comme il y en a marre Des réglages Tu peux le dire C'est une mission sérieuse Messieurs dames Je ne veux pas non plus Il y a Melinda Qui est une femme de bonne famille Il ne faut pas m'amuser Parce que quand Tom Cruise Il rentrait dans une asso Je pensais que c'était Directe à la psychologie Mais tu n'en sais rien Peut-être que derrière C'est peut-être des psychologues Qui a réconcent les téléviseurs Avec des images subliminales Et donc Il y a une partie d'Hollywood Qui s'est dressée Un petit peu Contre les mauvais réglages De téléviseurs En disant que les mecs Faisaient des films Passaient du temps A l'étalonnage Passaient du temps A faire essayer Netflix Avec un étalonnage C'était un bordel Son nom d'arriver A bien étalonner Et quand ils regardaient Les gens regardaient Leur réglage d'usine Mais ce n'est pas possible On ne l'a pas tourné comme ça Je veux dire On n'a pas fait de ça On n'a pas fait Des mouvements Qui ressemblent Au masque de cire Ce n'est pas le wax museum Tu vois Et donc Ils ont créé des associations Pour ça Pour essayer de limiter la casse Et les industriels Ont répondu Ils ont répondu Avec ces modes Donc Netflix IMAX Technicolor Filmmaker mode Qui sont censés Être plus proches De la vision Du réalisateur C'est-à-dire Quand tu appuies là-dessus Tu déconnectes déjà Les réglages d'usine Tu passes à autre chose Mais alors Moi je me pose Comme l'avocat du diable Voilà Netflix Bravia Donc voilà Le message est clair Regarde C'est Sony Les mecs ils y vont franco Alors pourtant Sony n'a pas de Calibration Regarde les mecs Ils ne sont pas pétés les plombs Donc là tu vois Là j'ai assisté A un calibrage Justement Chez Netflix Aux Etats-Unis Aux Los Angeles Avec les mecs Qui avaient fait cette série Qui étaient là en disant Regardez On a un moniteur de contrôle Et on a au-dessus Le téléviseur Sony Il est calibré de la même façon Et tout De la même façon d'abord D'un moniteur à 45 000 euros Qui balance ça en dessous Là tout au-dessus Les télévises en train de ramer Et le truc Comment est-ce que Netflix Moi je suis l'avocat du diable Comment est-ce que Netflix Pourrait Artistiquement parlant Sur le plateau On n'a pas la même image Alors qu'on a deux télés Voilà Comment est-ce que Netflix Pourrait artistiquement imposer A la vision d'un réalisateur Un étalonnage particulier Un contraste particulier Un truc comme ça C'est impossible à faire Chaque réalisateur Et puis surtout Ça risque pas d'uniformiser Toutes les productions Mais si Mais Netflix ne peut pas le faire Aucun réalisateur Imagine Ah pardon Non non vas-y Calibré comme Netflix C'est bien Mais entre The Irishman Et la série qu'on vient de voir C'est The Expense C'est pas du tout La même image Alors Exactement C'est-à-dire qu'on ne peut pas C'est-à-dire que cela Il y a peut-être dans le tas Il y en a un qui n'est pas pipo du tout Dont je vais en parler Parce que c'est le film make a mode Les autres vont dire On va s'approcher Alors moi je me suis renseigné J'ai joué avant le cas du diable Parce que j'ai appelé mes potes A Los Angeles justement Pour ça Les gens de Netflix Ils m'ont dit en fin de compte Mais pas à Los Angeles Mais non mais attends Je passe mon temps là-bas Et faire chier Faut bien qu'il me rende service Il a pris un qui a fait avec Tom Non mais attends les gars Je les connais J'ai dit oh 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 Qu'est-ce qu'il se passe Alors ils m'ont dit Voilà nous Ce qu'on fait C'est que les gens capueront Sur le bouton Netflix Notamment On va essayer d'avoir le réglage Le moins pire de l'écran C'est-à-dire qu'on va faire un médian Attends pas les mecs Le moins pire Un médian dans les couleurs Un truc qui est assez médian Qu'il ne soit ni trop ni moins Comme ça on peut considérer Que ça ne bousille pas tout Mais ils ne m'ont jamais dit Ça sera pile poil La vision de Scorsese Pile poil la version de machin Non Ils t'ont dit C'est un réglage médian Imposé par ce truc-là Dès que t'appuies dessus Une balance Alors le truc qui serait le plus simple C'est le filmmaker mode C'est justement le mode Prôné par Christopher Nolan Par Tom Cruise Tous les gars qui sont partis En vrille Oh or ce qu'on ne reconnaît plus Là il lui déconnecte tout le machin T'appuies sur le bouton T'es en noir et blanc C'est ça Le truc T'appuies sur le bouton Et tu n'as plus de compensation de mouvement T'as plus tous ces réglages Tu sais qui mettent de 24p à 60p T'es plus fluidifié Tu es une sorte de mode neutre Qui est vraiment en prise directe Avec ce qu'il y a sur la source Mais en fait c'est ça C'est juste un mode neutre C'est un mode neutre Mais ils n'allaient pas l'appeler Mode neutre Bah neutral Moi justement Neutral J'ai une question Mais avec plaisir Pourquoi Pourquoi Les constructeurs mettent De la compensation de mouvement A quoi ça sert C'est dégueulasse A chaque fois on la désactive Il paraît que pour le foot C'est bien C'est un intérêt à l'activité C'est un intérêt à l'activité Je t'arrête Je t'arrête Parce que vraiment Je t'arrête Je t'arrête Ils ne te passent les menottes Un coup l'amour que je te porte Les enquêtes consommateurs Dans le monde entier A plus de 70% Plépiscite Le zéro saccade Et la compensation de mouvement Mais c'est quoi ? Parce que figure-toi C'est le consommateur Non 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 Je t'arrête Le truc c'est que Là depuis maintenant Moi j'ai commencé ma carrière Quand même il y a 25 ans C'était normal d'avoir Un effet cinéma Un truc comme ça Il y a Depuis que les téléviseurs Ont grimpé en qualité Depuis qu'on a des trucs Qui vont très loin Les gens considèrent Une saccade Comme un défaut technique Mais attends Le cinéma c'est du 24 images par seconde Il est compensé Non c'est du 48 C'est-à-dire qu'une projection en 24 Est diffusée en 48 C'est-à-dire une opération double Donc si tu veux quelque part Il n'est pas diffusé en 24 piles C'est pour ça qu'on a quelque chose Qui est sur un écran de 25 mètres Qui est encore regardable Mais à la base On a créé le 24p Enfin le 24 images par seconde C'était créé parce que Ça coûtait cher la pellicule Quand on a créé le cinéma Et qu'en effet On considère que c'est une valeur Médienne, moyenne Pour qu'on n'ait pas Un effet de saccade trop élevé Seulement maintenant Les téléviseurs vont tellement loin Techniquement avec tous ces circuits Que les gens se sont littéralement Habitués à ce qu'il n'y ait plus de grain Oh il y a du grain Il y a des défauts à l'image Putain au cinéma il y a du grain Gros Tu vois Et tous ces trucs là Les gens sont habitués Avec certaines marques Qui ont poussé le trait Philips Plus gros circuit vidéo au monde Qui enlève tout Quand tu appuies sur Philips Tu n'as plus de grain Et les gens sont habitués à ça C'est l'anti-aliasing Quand on enlève Ils ont l'impression Que l'image est crachou Et c'est là où ces réalisateurs disent Mais écoutez Elle n'a jamais été crachou Le grain au cinéma C'est normal Qu'on soit en 24 images par seconde Divisé en 48 C'est normal Un film de Scorsese N'est pas un jeu vidéo en 60p Donc si tu veux Quelque part La dualité s'est faite là Et je comprends à la fois Les gens qui trouvent Que c'est pas bien Quand ça n'existe pas Et moi en tant que cinéphile Je dis Et puis moi Ce que je prône plus C'est que le contenu Soit pensé pour ça Les films en HFR Ang Lee et compagnie Qui fait des films à 120 fps Ok mais là Ils pensent son film comme ça Les constructeurs t'imposent Des technos Qui déforment complètement Qui dénaturent complètement Le vent original Mais ils répondent au public C'est ça qui m'énerve Mais tu sais C'est un peu ce qu'on disait à une époque Il y a des films Que tu peux voir sur la télé Que tu vois sur grand écran Ou que tu vois pas sur petit écran Je trouve qu'en effet C'est de pire en pire J'ai eu une question Sur c'est bien ces modes là Mais est-ce qu'on va pas Je suis là où je rejoins J.K. C'est est-ce qu'on prend pas le risque D'avoir des trucs uniformisés quoi C'est ce qu'il Enfin En fait Parce que t'auras toujours une vision Enfin les cinéastes Oui mais regarde Netflix va avoir son mode Intel va avoir son mode On va pas aller dans IMAX Mais IMAX c'est encore plus Voilà tu vois Et en fait Que les films que tu auras Ah voilà Le master in the grading Dolby Parce qu'en effet Moi je comprends les mecs Quand tu vois Tu vas sur un tournage Et que tu vois les écrans De contrôle Le truc de contrôle Où l'image elle est nickel Sur un écran qui coûte la peau des fesses Et que tu vois ton résultat Sur ta télé Et que tu te dis Mon dieu Ils ont massacré le style artistique Je peux comprendre Que les gars ils sont un peu énergés Ah oui mais de toute façon Mais est-ce qu'il faut pas avoir Le problème du côté des constructeurs Parce qu'inventer des modes Ça va rajouter des trucs sur les télés Mais non mais c'est à cause des constructeurs Qu'ils en sont à faire Que le middleman Ils forcent un mode Oui mais ça ça va être des modes Qui vont être sur les télés Donc au final Est-ce que tu peux pas Oui mais c'est un mode Qui est sur les télés Mais c'est par des C'est le serpent Qui se prend la queue Ouais mais à l'émission Je préfère ça Que par défaut Des préréglages Oui mais il faut dire au mec Arrêtez avec vos préréglages Tu préfères un truc Qui s'appelle Netflix Calibrated Que Samsung ProView Flex Moi je pense qu'il faut Non mais il faut dire au mec Il va être médian Et puis après t'as les normes Selon les constructeurs Selon les pays C'est autre chose Et le truc c'est qu'actuellement En effet on a Donc Netflix Calibrated Certains modèles Dont les Sony Donc un truc médian Et on a IMAX Alors IMAX C'est un autre procédé IMAX est toujours mis à part Dans l'univers hollywoodien Ils se sont toujours dit Nous on est ni Dolby Ni machin Ni truc On est IMAX On a un autre format d'image On a une autre façon de faire Donc eux ils disent On masterise par exemple Des Blu-ray disques IMAX Voilà IMAX and Hans On masterise l'image Le son On remet un autre format Le format cinéma Scope n'existe pas IMAX C'est un autre format Donc eux estiment Qu'en effet Ils doivent avoir un mode pour ça C'est également un peu n'importe quoi Puisque C'est stylé le logo Puisque Le truc de folie C'est qu'un film Qui peut être tourné en scope Peut être retravaillé par IMAX Pour avoir un autre ratio d'image Avec une autre colorimétrie Avec une autre façon de voir le grain C'est-à-dire que IMAX se donne le droit Avec l'accord du réalisateur De retoucher quelque chose Pour que ça corresponde à IMAX Mais alors attends Moi j'ai une question On est dans la cinquième dimension Moi j'ai une question Oui mon lapin Pardon Netflix Calibrated Mode Oui ton lapin Pas de problème Ton saumon si tu veux aussi Ton corail Le Netflix Calibrated Mode Je comprends Où est-ce qu'on peut le trouver Et qui peut le pousser Avec Netflix Voilà Sony Par contre Le IMAX machin là Je vais le trouver où moi Ce mode Tu le retrouves directement Sur les Blu-ray IMAX Donc sur des Blu-ray Des Blu-ray aussi Il y a une diffusion Une télé qui se dit IMAX On est censé penser Qu'il y a un mastering IMAX derrière Et que ce bouton t'appuie dessus Tu retrouves les intentions Dans tous les cas Sachez qu'avec votre téléviseur Vous ne serez jamais En prise directe Avec le studio de mastering C'est normal en fait Le plus proche c'est le Blu-ray C'est lui qui est masterisé Au plus proche Puisqu'il n'y a pas De notion de streaming Est-ce que quand une chaîne de télé Diffuse le film Ils ne procèdent pas A des traitements sur l'image Donc de toute façon Il y a un traitement Mais normalement La chaîne de télé N'a pas le droit De ré-étalonner N'a pas le droit De modifier un format Ils coupent les génériques Ils les accèrent Non mais je parle De ré-étalonnage Ils ne peuvent pas changer L'étalonnage des couleurs C'est quelque chose Qu'un réalisateur choisit Avec son coloriste En disant Voilà ça sera cette couleur-là Si tu touches Là c'est pas normal par contre Tu vois Non mais sincèrement Ils ne le font pas Peut-être couper des trucs génériques Autres ils le font Donc là en effet Pour moi le truc le plus simple C'est le film maker mode C'est celui qui déconnecte tout C'est-à-dire qui va donner L'image neutre Telle qu'elle est sur le Blu-ray disc Telle qu'elle est diffusée Par Netflix Telle qu'elle est diffusée Sur un Blu-ray disc Ou un truc comme ça Enfin sur n'importe quelle source IMAX Mais le truc qui est fou C'est que maintenant du coup On s'en sert d'argument commercial Tenez-vous bien Parce qu'elle les amplie IMAX Non mais c'est Attendez Je préfère Monsieur dame Bonne journée Donc Le truc c'est qu'il y a également Il y a donc des marques Comme Denon Marantz Onkyo Des projecteurs Sony Qui disposent du logo justement IMAX Netflix calibrated Il y a des Blu-ray disc Labellisés Donc on essaye d'encourager Les gens à penser Que ça sera très différent De ce qu'il y avait avant S'il n'y avait pas les logos Ce que je trouve complètement faux Ils n'auraient pas Ils n'auraient pas Importé dans la télé Les bordels de G-Sync FreeSync C'est saloperie là Finalement Ouais mais parce que G-Sync FreeSync C'est encore autre chose G-Sync FreeSync Pour moi c'est très bien Enfin G-Sync FreeSync C'est juste caler Caler ton ton rafraîchissement Avec la puissance de ton GPU Pour éviter les effets de tearing Enfin de déchir Oui mais finalement C'est encore un label de plus Pour vendre Quand tu jouais à des jeux vidéo Tu veux entre guillemets Idéalement L'image la plus nette possible Plus de FPS possible Etc Une expérience de film Ou de cinéma de série Etc C'est pas pareil tu vois Alors certes Il y a le sport Enfin moi pour le coup Pour l'image Je prône aussi Le truc le plus neutre possible En fait Qui retranscrit le plus fidèlement possible L'oeuvre originale Via le bourré Après Après typiquement Tout ce qui est IMAX Dolby etc Moi je trouve ça plutôt intéressant Mais il faut que ce soit fait Avec le réalisateur Il y a Tidus Néo Sur le chat Mais j'espère les loulous Mais on fait comment Avec le Netflix Calibrated Si tu regardes Interstellar de Nolan Qui a lu un mode spécial Donc le film maker Qu'est-ce qui Qui prend l'ascendant ? Le problème est là C'est que tu ne peux pas Alors Le truc qui est Aucun de ces modes N'utilise par exemple Des métadonnées Inclus dans l'image Pour travailler C'est-à-dire C'est aléatoire C'est un préréglage Qui est considéré Comme non nocif A l'image Quels que soient ses modes Par contre en effet Le HDR 10+, Ou le Dolby Vision C'est en effet Une dynamique d'image Un étalonnage Qui est contrôlé Par des métadonnées C'est-à-dire que là C'est différent Donc en effet A la base Ces modes-là Ce n'est pas que c'est pipo Mais Moi j'essaie de légitimiser Leur existence Je me dis Est-ce que les gens Vivaient bien avant ? Oui Avant ça Ils vivaient bien Je pense que c'est un argument Commercial encore supplémentaire Qu'en effet Ce sont les gens C'est le bon sens A un moment donné Si tu aimes le cinéma Et tu t'aperçois Que tu es en train De regarder un film Que tu connais par cœur Où il n'y a plus de grains Où c'est les masques de cire Il y a un truc qui ne va pas Tu dis qu'il y a un truc Sur le téléviseur Ce n'est pas la source Donc moi je fais confiance Au bon sens des gens Ah le bon sens paysan Mais non Le bon sens des gens Les gens qui en aiment le cinéma Comme tu dis Et s'il y a un truc qui ne va pas Au moment où tu regardes l'image Là il y a un truc qui ne va pas Mais en effet Pour moi le plus sympa C'est le Dolby Vision Puisqu'en effet Il est dans le signal Dolby Vision Tu as directement Les informations Qui sont des ordres De nos téléviseurs Pour les couleurs Pour les trucs comme ça C'est dans le Dolby Vision Ou le HDR 10 Plus Le reste tout ça C'est des trucs Pour essayer de déconnecter Les conneries Qui étaient pré-connectées Sur les téléviseurs Il faut quand même le faire C'est que les mecs ont déjà Les téléviseurs Qu'ils mettent en vente Avec les circuits on Et ils mettent des modes derrière Pour les déconnecter En les appelant Netflix Machin Mais ça fait bien Mais les gars Arrêtez 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 quelque chose Choucroute un truc Donc ça m'a fait un peu marrer Et vous n'avez pas fini De voir les logos Parce que ça fait ventre D'avoir une télé C'est marqué Netflix IMAX On est d'accord Qu'il y aura bien des télés Qui proposeront tout le Donc là on a vu Sony Avec la bravia Sony mais il n'y a pas que Sony Puisque je crois que j'ai vu des trucs Netflix a la liberté D'aller chez Panasonic Donc Panasonic c'est Hollywood C'est Panasonic Hollywood laboratoire Panasonic Hollywood laboratoire Donc tous les gens Qui sont introduits à Hollywood Balance des téléviseurs Qui sont censés respecter le cinéma Moi je dis Tu veux respecter le cinéma D'avoir tes yeux Et puis tu es laissé d'enlever Certains modes Non mais d'accord Mais je veux dire L'écran Panasonic Qui aura le truc Je ne sais pas quel mode Que eux mettent en avant Est-ce qu'il aura aussi Donc Netflix Calibrated Est-ce qu'il aura aussi Le filmmaker Normalement le filmmaker Et Netflix sont assez liés Parce que c'est un peu Enfin fin de compte Là c'est une offensive Pile poil d'Hollywood C'est-à-dire que Hollywood C'est dit Il y en a marre Des modes dégueulasses Sur les téléviseurs A la sortie du carton Mais tout le monde S'est mis d'accord De la situation C'est-à-dire que tous les réalisateurs En effet Nolan C'est genre là Il y en a marre Mais plutôt que de faire Un truc unique En disant On va appuyer sur un bouton Vous déconnectez toute la merde Ils ont décidé Netflix Imax Machin Comme toujours La guerre des parois Tout le monde allait Tourner manège C'est ça le problème C'est qu'on a une guerre des formats La guerre des formats Mais l'idée de base Moi j'aime bien l'idée D'essayer de respecter un truc Mais il ne faut pas 36 000 trucs Au final les gens ne l'utiliseront pas Parce qu'il y aura trop de normes Personne ne comprendra rien Ils vont rester avec le ranglage d'origine Et puis ils laisseront la compensation De mouvements activés Mais ils font ce qu'ils veulent Les gens font ce qu'ils veulent Est-ce qu'on peut appeler ça Un pépé coup de gueule du coup ? Je gueule tout le temps Déjà mais Là pour le coup Mais non mais j'ai tout vu La face J'ai tout vu PPCG Mais non mais je suis passé Parce que je suis passé Avant d'aller à Las Vegas J'étais voir mes potes Qui sont justement Chez Sony et chez Warner On a parlé de ça Et du Dolby Vision IQ Dont on en parlera une autre fois C'est un Dolby Vision adaptif Par rapport à la pièce L'éclairage et autres Et je leur ai posé des questions J'ai dit les gars Qu'est-ce que vous pensez de ça ? Ils me disent Bah voilà On essaie de limiter la case Sur les téléviseurs Qui sont pré-réglés D'une façon un peu bizarre Nous on ne masterise pas Comme ça nos films Ni nos séries télé Chez Netflix Ils m'avaient mis en garde Quand j'étais les voir Au mois de mai Ils me disent Nous on essaye de faire Un truc qui est propre Mais après ce que font Les téléviseurs On ne contrôle plus rien Parce que tous les mots Sont activés à la sortie du carton Donc voilà J'ai une question pour toi Et ça sera la dernière question Après on passe à autre chose Sur les téléviseurs On avait le mode sport Le mode cinéma Oui A quoi ça servait ? Le mode cinéma C'était un mode Qui avait plus de contraste C'est une colorimétrie Moins engageante C'est-à-dire qu'en sport On avait plus de couleurs Par exemple Le mode cinéma C'était un truc Qui était moins vif Moins paquet de smarties Pourquoi ? Et pourquoi est-ce qu'il Il ne capitalise pas là-dessus ? Parce que ce n'est pas vendeur Entre guillemets Le mode cinéma c'est nul Maintenant C'est ça Il y avait déjà quelque chose Qui existait On n'est pas capables De capitaliser dessus Alors il y a mars ou 13 Et ça sera la dernière réaction Du chat qu'on va prendre Avant de passer Qui dit Donc Pépé Ma cul-led Il a dit cul-led Qui sort tout juste du carton Moi qui ne connais que dalle Je fais quoi ? Si c'est une cul-led Tu la ramènes ? Non mais déjà Non non Et tu demandes une OLED OLED avec un O Ok OLED Non mon petit lapin Alors ta cul-led Tu la sors du carton Et tu as des tas de modes Il y a un menu C'est juste Il faut être sorti de pyrotechnique Pour y arriver Donc il y a un menu Alors tu enlèves Tu enlèves La compensation de mouvement Tu enlèves la réduction de bruit Tu vas avoir différents noms Pour réduction de bruit Ça peut être réduction de bruit Ça peut être NR Ça peut être mosquito Tu enlèves Ça s'appelle le mosquito Sérieux quoi ? Mosquito De la compression C'est horrible C'est le mosquito noise Donc tu enlèves tout ça Déjà tu vois Une image qui est plus vive Je perds mon micro J'espère qu'on m'entend bien Je gueule tellement de toute façon Et donc tu enlèves ces trucs-là Mais si ça ne te plaît pas Tu les remets Mais surtout la compensation de mouvement Parce qu'au cinéma Ce qui est le plus important C'est d'avoir la façon Dont ça a été filmé Dans son Quand tu fais un travelling Tu as une façon de filmer un travelling Qui a un nombre d'images Par seconde Si toi tu compenses ça trop Tu ne vas plus avoir De naturel du tout D'un travelling des réalisateurs Et ça c'est très dommage Donc la compensation de mouvement Est le premier truc à virer pour moi Quand on veut avoir du cinéma A la maison Ou même Netflix Netflix Tu as 30 images par seconde C'est suffisant Ils tournent comme ça En 4K Ils sont très contents Ils masterisent comme ça Chez Netflix Et c'est bon comme ça Il faut essayer d'enlever Un maximum de choses A l'oeil Tu le vois tout de suite Voilà Marsou Maintenant tu sais Merci pour ce point Très sympa J'espère qu'il y en aura d'autres J'ai plein de trucs dans la tête Je n'ai pas idée T'inquiète Je ne vais pas savoir On va enchaîner tout de suite Au talk On enchaîne Le faux talk Il faudrait qu'on appelle Le rubrique rétro Parce qu'il y a le PP Et là il y a le Là c'est rétro Jika Jika rétro Jika dans le rétro On va trouver un truc On ne sait pas exactement Alors Jika C'est le retour Ce mois-ci On n'en avait pas parlé Parce qu'on avait fait le CES Le mois dernier Mais là j'avais envie De revenir un peu Sur du vieux machin Et là je vais vous parler D'un truc quand même Nintendo Bon Nintendo Ça marche bien pour eux Oui La Wii La DS Petite marque indée Une centaine de millions de machines Un échec récent Chez Nintendo Par exemple C'est la Wii U Qui n'a pas très bien marché Qui s'est vendue A 13,6 millions Ce qui était un échec pour eux C'est pas mal pour plein d'autres gens Oui Mais pour eux c'était vraiment Par exemple la Ouya Ça aurait été un succès Oui bah oui certes Je ne sais pas si la Ouya C'est plus vendue que celle-là d'ailleurs Parce que celle-là Bon durée de vie un an quand même Donc là c'est le Virtual Boy 770 000 exemplaires vendus Ils n'ont même pas atteint le million Non c'est la flop totale Voilà Il faut dire que C'est vraiment le plus gros échec Vous vendre ça comme une machine de jeu Je te dis Ouais je ne suis pas sûr Exactement Alors déjà Le ou la Virtual Boy Alors là il va falloir se débattre Parce qu'effectivement C'est héritage de la Game Boy Puisque Ou du Game Boy Aïe on ne sait plus Officiellement je crois que c'est un Game Boy Mais ils acceptent une Ouais bon bref De toute façon c'est jamais sorti en France Donc Ah c'est jamais sorti en Europe Non alors voilà C'est le Virtual Boy C'est sorti Bon j'appelle le Allez C'est sorti le 21 juillet 95 au Japon Et le 14 août 95 aux Etats-Unis Les gens disent C'est un radar mobile Je pense qu'il y a de ça J'imagine qu'il y a des gens Qui ne savent pas ce que c'est C'est une console C'est littéralement une console Puisque quand Je le retourne Vous voyez vous mettez Tiens Dash Tu sais quoi tu vas faire une démo Ouais Tu vas mettre tes yeux dedans Bien volontiers En fait quand vous le mettez Là en fait Alors je branche la manette Vous voyez il y avait une manette Les piles pour alimenter La console sont dans la manette C'est très étrange Ah mais quelle ingénierie au sommet Donc là je branche Ça a l'air pratique en plus Ouais non c'est pas du tout pratique Alors attends On va la brancher C'est pas pensé Tu sais quand t'étais gamin La diapo t'appuyais comme ça Si si c'est ça ouais Regarde d'ailleurs Regarde où sont les contrôles Et là je te l'allume Et donc la Daz Et donc allez Donc c'était une console Qu'on utilisait Posée sur un trépied Donc une table Une table basse Une table haute Comme vous voulez Et on mettait Un petit frère On mettait son nez dedans Donc ça s'appelle virtual Mais ce n'est en aucun cas Un cas de réalité virtuelle C'est pas du tout de la VR Voilà Pourquoi ça s'appelle virtual Parce qu'à l'intérieur Bon c'est pareil Il y a le son Il y a un méga son Ça va être gêné dans le retour Attends je vais virer le son Il est où le son ? Il est sur le côté Là en dessous Ah oui d'accord Une petite molette Ouais Et il l'appelle virtual Parce que c'était mine de rien La première fois Qu'on avait un écran Stéréoscopique en 3D Puisqu'on a un effet De profondeur Alors ça se voit pas forcément Là dans la Enfin ça se verra pas du tout Là c'est une petite pub Américaine de l'époque Une pub d'un mauvais goût Enfin d'un mauvais goût Dégueulasse visiblement Mais en même temps Comment tu veux C'est toujours le problème Qu'on a même aujourd'hui Avec la réalité virtuelle Comment tu veux rendre Le truc sympa Quand tu le mets Sur une télé normale Et en fait On entend pas la voix Mais il dit Oui il marche C'est genre Terminator Il marche Il est intelligent etc La seule chose dont il a besoin C'est vos yeux Et là en fait C'est d'un mauvais goût C'est une actrice connue elle C'est pas sonné Mais si Mais non Mais je te jure Je sais pas Mais si Je t'avoue Ça passe tellement vite Que je t'avoue Que j'ai pas trop fait gaffe Qu'est-ce que je disais Je sais plus Donc voilà Daz l'a essayé Et donc Écran stéroscopique Noir Pas de couleur Donc noir et rouge C'est full société générale Voilà exactement Donc c'est assez Visuellement C'est assez particulier On va pouvoir On va pouvoir voir Peut-être un petit extrait Voilà Saldana c'est ça Merci Voilà Alors ça c'est ce qu'on a Dans le casque C'est ce qu'on voit Littéralement dans le casque Là c'est la première apparition De ce produit là Au monde quasiment C'était un salon japonais En 94 Où les gens pouvaient tester Le Virtual Boy Pareil Ils avaient un sens De la réalisation à l'époque Un peu plus loin Il y a une interview d'un gars Et je sais pas Si on va dire jusque là J'étais mort de rire Les mouvements de caméra Sont improbables Mais bon Là ça ressemblait Vachement à un vlog De Youtube D'un gars chez Nintendo Et en fait La caméra Donne envie de vomir C'est très étrange Juspect C'est pour te préparer Au Virtual Boy Je sais pas quoi il filme Donc voilà C'est arrivé en 95 C'était une époque Donc Nintendo Sort du succès De la Super Nintendo C'était post 16 bits Sort du succès De la Game Boy Evidemment Et toujours dessus Parce que Pokémon Arrive pas longtemps après Car on lancait quand même La Game Boy Sauf qu'ils voient débarquer Les générations 32 bits La Saturn La Playstation Et eux L'Ultra 64 Elle est pas prête Elle sortira L'Ultra 64 à l'époque Elle sortira en 96 Si je ne m'abuse Donc un an Ou deux ans après Donc ils se sont dit Qu'est-ce qu'on fait Il faut qu'on sorte quelque chose On peut pas laisser Sony et Sega Nous bouffer Avec leurs 32 bits Du coup Ils mettent sur le coup Gunpei Yokoi Qui était à l'époque Qui dirigeait la branche R&D on va dire De Nintendo Et Gunpei Yokoi C'est l'un des artisans De la Game Boy Les Game & Watch Donc tous les Tous les très gros succès De Hardware de Nintendo En grande partie C'était lui Donc il s'est dit Allez Tu donnes toi Gunpei Éclate-toi Il lui a dit carte blanche Et là il a fait Alors là les mecs Accrochez-vous Ils ont l'idée De créer cette console Alors je sais A la base C'était une techno Ils ont acheté une boîte américaine J'ai malheureusement pas noté le nom Au niveau de la 3D stéréoscopique On a quand même Elle s'appelle Doliprane Je pense C'est ça J'ai joué 12 secondes Et wouh Alors justement Les effets secondaires De cette console Parce que là tu vas être malade Tout le week-end Je te l'annonce Tu vas avoir une sorte De gastro des yeux Je te le souhaite pas Mais bon Il y avait un écran C'était un écran CD A 384 par 224 pixels C'est énorme Quand même Par contre C'était la première Console 32 bits de Nintendo Puisqu'il y a un processeur 32 bits C'est d'ailleurs la seule Console 32 bits de Nintendo C'est vrai Il y a eu la Nintendo 64 Puisqu'il a un processeur NEC 32 bits à 20 MHz En vrai elle est assez puissante Ça se voit vraiment pas Dans le rendu des jeux Ouais quand tu joues T'as pas l'impression Que t'es sur une console 32 bits Ouais c'est exactement ça Et donc voilà Et en fait Surtout pour la Pour concevoir la machine Donc ils font Ils font pas beaucoup de recherches Ils ont un proto Avec un écran couleur Dans leur bureau Mais qui coûte Extrêmement cher à produire Donc ils ont vite Lâché l'affaire Alors la question c'est Pourquoi le rouge et le noir Pourquoi pas par exemple Je sais pas Des tons de vert Et du gris Comme sur Game Boy C'est une excellente question Dont je n'ai pas la réponse C'est vrai que ça Je ne sais pas pourquoi Ils ont choisi Ces couleurs là Il y avait probablement Une question de technologie Mais ils se sont dit aussi Voilà avec la Game Boy On a réussi à imposer Du noir et blanc Alors que tout le monde Nous a dit C'est une folie de sortir Enfin du verre et jaune En 89 oui Enfin du monochrome On va dire Donc ils font pareil Avec la Avec le Ouais mais entre temps De l'eau a coulé Sous les ponts C'est vraiment plus compliqué Parce qu'éminemment Elle a été vendue Relativement peu chère Alors même si en 84 C'était pas le même tarif Mais à 199 dollars Elle est sortie à 199 dollars Ce qui n'était pas trop cher On va dire A l'époque Et voilà Et en fait Ils te sortent ça Ils te sortent une manette Alors la manette Attends 199 dollars Ouais Mais c'est que dalle Ouais mais alors Au prix de lancement En 95 C'est pas en 1972 95 Non mais Je pense qu'elle était moins chère Qu'une Playstation par exemple Ah ouais Mais il faut Faut que je Faut vérifier les prix de l'époque Mais Playstation ça devait être 250 dollars je pense A l'époque Ouais au moins En import en France En import en France Tu fais 600 En import c'était 1600 euros Non ça devait être 2000 francs A l'époque 300 euros alors seulement Non Ouais non c'était plus Ça devait être 2500 francs Ouais on sait plus On mélange les francs Et donc il y avait cette manette Que je trouve incroyable Parce qu'en fait Ils ont eu la bonne idée De faire une double croix Une double croix directionnelle Ah oui Ce qui est un truc Totalement C'est à dire que là Il n'y avait pas de stick analogique encore Il n'y avait pas de stick analogique Pourquoi ? Parce qu'il y avait certains jeux Vu qu'il y avait un effet Il y avait un effet de profondeur Dans les jeux On pouvait se déplacer En profondeur et en avant Donc on utilisait Notamment cette croix là Pour se déplacer en avant En arrière Et par contre Il n'y avait que deux boutons d'action Puisque ça c'est les boutons Ça c'est les boutons Start et Select Et ça c'est les boutons d'action Donc il n'y a que deux boutons Par rapport à une Super Nintendo Non il y en a quatre du coup Ah oui Il y a deux gâchettes derrière Tu vois Et c'est tout C'est marrant parce que La manette C'est un peu ce qu'on a retrouvé En termes de form factor Avec la Gamecube Non c'est pas Un petit peu Ouais ouais Ça ressemble un petit peu Aux manettes de la Gamecube Effectivement Et donc c'était marrant Parce qu'effectivement Tu alimentais de la console Directement dans la manette Où tu mettais des piles Mais ce qui permettait D'alléger un petit peu Le poids du casque Au moins tu vois Même si Parce que du coup Ça n'a pas le poids des piles Donc tu branchais ça Tu branches ça là dessus C'est ce socle surtout Le socle il est incroyable On dirait un truc médical Il tient vraiment pas bien Il tient vraiment pas bien C'est improbable Mais du coup C'était Ça c'est les cartouches Là c'est Mario Tennis Donc on a joué à Mario Tennis Donc la cartouche On voit que c'est vraiment Ça rappelle le Game Boy C'est simple Les jeux c'était entre 2 et 4 méga octets De capacité Donc t'as une console 32 bits Avec des jeux de 4 méga C'est ça qui est fou T'as Sony qui arrive Avec sa Playstation Avec 650 méga De capacité Et Nintendo Qui eux En même temps Avec la Nintendo 64 Ils ont fait la même Qui reste sur ces bonnes vieilles cartouches Au moins t'as des temps De chargement acceptable On va dire Bah là oui Ça charge pas du tout Mais là du coup Est-ce qu'il y avait Un système de strap Pour éventuellement Le garder autour de la gueule Non Y'a rien du tout Y'a rien eu du tout De ça Parce que Encore une fois C'est sorti en 1995 Et dès le début Ils ont compris Que ça allait être un four Personne s'intéresse au truc Parce qu'en fait Déjà Y'a eu quelques jeux En tout Y'a eu 22 jeux Y'a eu 22 jeux en tout 22 jeux Ce qui est pas trop mal Mais bon Y'a eu des Wario Y'a eu un Tetris C'est plus que la Nex Super Graphics Par exemple Qui en a eu 3 Mais non Ah la Super Graphics Ah ouais Je sais pas combien Et donc du coup En fait Y'a plein de choses Qui devaient sortir Notamment Tu me faisais la remarque Avant Quand tu lances Mario Tennis T'as un mode 2 joueurs Ouais Comment tu joues à 2 là-dessus Y'a un mode double Mais en fait En fait Nintendo Avec quelqu'un d'autre Et c'était dans le mode d'emploi Il devait y avoir un câble Link Comme sur la Game Boy Tu relias en fait ton truc Et par contre Ce qui est vachement intéressant C'est qu'une fois que la console est morte T'as plein de gens Qui se sont un peu Affectueusement attachés A cette machine Qui ont décidé De continuer à faire des choses dessus Y'a eu des Homebrew Donc des jeux Des jeux non officiels dessus Y'a eu même Tu peux acheter un lecteur de Rome Comme un linker De ta DS à l'époque Tu mets tous tes jeux dessus Pour lire tes jeux pirates Pirater des jeux Tes jeux archivés Oui tes jeux archivés C'est comme ça que ça s'appelle Et y'a même des gens Qui ont construit ce café Elle le casse quoi Attends je vais leur serrer Vous avez fallu avoir Une chute A un prix qu'on va donner Après le prix à la revente Il est quand même pas Oui c'est ça ce que j'allais dire Vu le prix que ça coûte Ah oui c'est clair Et donc y'a des gens Qui ont construit le câble Link Qu'on décidait de le faire Et notamment je suis tombé Sur des vidéos De Linus Enfin Linus C'est un Youtubeur tech Assez connu Qui prend sa retraite d'ailleurs Qui lui Je savais pas Qui lui A carrément A ramené deux Deux Virtual Boy Avec ce fameux câble Et ils se sont fait Une partie de Ils se sont fait une partie De Mario Tennis à deux Mais ça c'est Ah ouais Je sais pas s'il teint très bien Il faut faire super Mais il est où le port d'extension Là dessus là Si j'enlève le Ah non En fait y'a un tout petit port En dessous A côté du port manette Je crois Qui est censé accueillir Le câble Link Qui est jamais sorti Ah non C'est un port 4 Ah oui Ça ressemble à un HDMI Dites donc Bah ouais C'est marrant ça Je sais pas si on va le voir Je sais pas si la région De Linus Notamment Avec le mode de joueur Ça ressemble à un port HDMI Donc ça c'était le port d'extension Ça c'était le port d'extension Pour le câble Link Qui n'est jamais Officiellement sorti Y'a eu des trucs incroyables Y'a eu des portages aussi Y'a des gens Qui se sont amusés Parce que là vraiment Enfin Amusé je sais pas si c'est le mot Mais à porter Street Fighter 2 Par exemple Sur cette machine Street Fighter 2 Avec 4 boutons Ouais Déjà je sais pas comment Et les yeux sur l'écran Qu'est-ce que ça va être Et surtout la gueule Enfin la gueule du truc Enfin ça allait habituellement Mais c'est noir et rouge quoi Mais non mais c'est pas ergonomique Enfin je pense que le gros problème De ce Moi je veux savoir C'est pas ergonomique En fait C'est pas confortable Le problème c'est que C'est pas confortable T'es obligé de te casser le coup Pour jouer Ou alors de jouer Au moins t'es sûr De pas jouer 5 plombes d'affilée Déjà c'est hyper isolant Parce qu'autant même Aujourd'hui la VR Tu peux dire c'est isolant Même pour moi Je suis pas grande Et à l'époque Ça faisait mal au crâne Ça filait un mal au crâne De chien A la plupart des gens On note que quand on l'allume Il y a un menu Qui propose la pause automatique Voilà c'est ça C'est que par défaut Tu peux choisir de faire des pauses Toutes les 15 minutes automatiquement Le truc se pose tout seul Parce que la plupart des gens Pouvaient pas l'utiliser Plus de 15 minutes Sans être malade C'est ça le vrai problème Et c'est là où je pense Que dans les mémoires C'est resté un peu comme la VR Au delà de la forme Ça s'appelle virtual Déjà mais c'est pas le même Virtual que chez nous Mais c'est que le problème C'est que ça faisait Ça filait mal au crâne C'est pour ça qu'ils ont dû arrêter Surtout plus que Quand tu sors quelque chose Avec 22 jeux C'est énorme C'est 22 jeux en tout Oui en tout Ça veut dire qu'il y en a quand même C'est quoi la durée de commercialisation De ce machin officiel Ah c'est vraiment un an Ça s'arrête en 1997 C'est le plus gros flop de Nintendo Attends 22 jeux en un an C'est pas mal Mais oui Mais ils ont été lancés Ils ont été lancés avant Mais c'est que des jeux Force party en plus Non non Il y a des jeux Chez Hudson Chez Hudson Il y a eu des Tetris Non non Il y avait des Ils y croyaient Quand ils l'ont lancé Le problème c'est Qu'ils n'avaient pas prévu Que les gens Ne le supporteraient pas En fait Une telle réaction physique C'est ça C'est ça le problème Et même Ce qui est fou C'est que Nintendo c'est quand même Une boîte qui fait des jeux Pour tout le monde Quand t'as une NES Quand t'es gamin Là c'était marqué A déconseiller au moins de 7 ans Alors 7 ans Comme la VR Comme la VR Alors là il y a la VR Mais la 3DS aussi Il y avait des trucs Sur la 3DS Qui disaient Activez pas le mode 3D Et c'est pour ça d'ailleurs Qu'ils ont sorti la 2DS En disant bon Comme ça Ils ont toujours eu ce problème Nintendo Avec la 3D C'est qu'ils ont du mal Ils ont une cible très jeune Et de fait C'est pas fait pour Mais là c'est vrai La 3DS a eu un peu plus de succès On va dire Que la Fall Boy Dieu merci Tu vois Donc C'est fou Moi tu vois Quelque part Je salue Je salue les mecs de Nintendo Quand ils ont vu le proto Ils ont dit Allez Banco Alors que bon Moi tu vois Je suis pas industriel Je vois ce truc Je te dis Mec ça marchera pas Arrête Ça sert à rien Mais t'es dans l'esprit Alors aussi Rouge et noir Souvenez-vous On en parlait tout à l'heure On rigolait Mais c'est les couleurs De la société générale C'est les couleurs Qu'on a tous eues Avec les diapos Avec les diapos C'était rouge et noir C'était ça Et regarde la forme C'est dans l'esprit De Jeanne Mas aussi Ouais Jeanne Mas En tout cas tu vois Ils avaient prévu Le marché Avec des gens Qui ont des grands nez Donc En Normandie Ça aurait carconné Avec des lunettes Ça passe très bien Tu vois Ça va quoi Après c'est vrai Que la durée de vie Même du truc Parce que tu me dis Ok ça a été commercialisé Pendant un an Mais je sais même pas Combien de temps En utilisation normale Ça aurait pu fonctionner T'as envie d'y jouer Combien de fois C'est ça en fait Le problème C'est que Vivellement C'est pas très engageant Potentiellement Ça filme à l'ocrine C'est pas confortable Parce que T'es penché À trimballer ses galères Voilà À trimballer ses galères T'imagines Comment tu fumes la soirée Eh les gars Tester ma nouvelle console Un peu comme Tu vois la nana Qui amenait sa switch partout Au début du lancement T'arrives avec ça En soirée Tu rectifies tout le monde Tout le monde est malade Au bout de 20 minutes Tu fais Ah bah voilà C'était une super soirée Merci à tous C'est terrible Et puis c'est anti-conviable C'est anti-conviable possible C'est-à-dire que Personne peut voir ce que tu vois Moi ce que je pense aussi C'est que Et a priori C'est ce qu'ils se disent souvent C'est que Nintendo C'est rare quand même Et t'es un peu jaloux de Sega Qui sortait plein d'accessoires Pour la Mega Drive Qui se sont tous plantés Ah oui Ils se sont dit Bon on va faire un peu Un peu futuriste En fait Nintendo A jamais été dans ce délire De trucs hyper futuristes Hyper avant-gardistes Etc Là on sait pas ce qu'il s'est passé Avant-gardistes Si parce que Le jeu asymétrique C'est eux qui l'ont Oui mais c'est une guerre C'était des animations Le jeu mouvement Le jeu asymétrique Avec la Wii U Ouais mais Sauf que Ce sont des innovations Par l'ergonomie Et le design C'est des trucs où Dès que tu les prends en main C'est évident Tu te dis Ah ouais Ça marche super bien Là c'est tout sauf intuitif Oui c'est vrai que Mais c'est bien Parce que Quand t'as ce truc là T'as l'impression De régler un fusil de sniper Tu vois Ouais au dessus Tu peux régler L'écartement des pupilles Et la profonde Donc il y avait Tu vois il y avait quand même Il y avait de l'idée C'est malheureux Ouais il y avait de l'idée Mais c'est de la R&D C'est de la R&D Je rappelle que L'écartement des pupilles A aujourd'hui C'est même pas Sur tous les casques verts Ouais bien sûr Tu l'as pas sur tous les casques Donc comme quoi Les mecs en 95 Ils avaient quand même réfléchi Alors du coup Combien ça coûte Maintenant 99 dollars Aujourd'hui Si t'en veux un Par exemple Sur le chat S'il y a quelqu'un Qui a envie de se faire Un petit plaisir Actuellement Là je l'ai devant les yeux Alors attendez En boîte neuve Donc la même que moi Vous voyez hop Vous notez quand même Que pour un package Qui a 25 ans C'est relativement mint La version japonaise Je sais pas si on voit Sur le Qu'il la vend tranquillement A 799 euros 800 euros 800 euros J'en ai trouvé d'autres Un peu moins cher Mais il y en a pas A moins de 500 balles Sur internet En version japonaise Parce qu'il y avait Du coup Moi je vous l'ai fait A 600 Non je plaisante C'est pas la mienne Non mais attends Parce que Est-ce qu'à 800 euros Il est en état de fonctionnement Le truc Ah bah il y a intérêt Parce que Non mais je sais pas A priori le truc est neuf Enfin le neuf Jamais utilisé Ou très très peu Non non Oui je pense qu'il est En très bon état Il y a intérêt à ce prix là 3D display game system C'est quand même des escrocs Parce que c'est ni 3D Ni virtuel Bah il y a un peu de 3D ici Quand même Tu peux pas dire qu'il y a Non c'est du mode 7 J'ai joué à Mario Tennis C'est comme formation soccer Il y a quand même deux écrans Il y a un vrai festéroscopique Oui non mais d'accord Mais c'est pas de la 3D polygonale C'est ça que je veux dire Ah non 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 Bien sûr Oh là là Attends le monde 1995 Excusez-moi C'est écrit virtual et 3D Tu te dis au moins À cette époque là Je rappelle En 1995 L'an de grâce 1995 Détona USA Ça existait Oui bien sûr Ça commence Virtua Racing C'était 92 Je veux dire La 3D On savait ce que c'était C'était des bandes d'arcades Puis il y avait la Playstation Il y avait Toshinden Il y avait tous ces trucs là Oui mais évidemment Et si Alors t'avais un jeu de shoot Un jeu de shoot Qui ressemble un peu à Star Fox Oui il y avait Star Fox En 3D polygonale Enfin un peu fil de fer Qui était absolument dégueulasse Ah bon ? Je croyais que c'était le seul jeu Qui valait le coup moi Je crois que le meilleur Après oui L'un des meilleurs jeux Dans les vidéos que j'ai vues C'est le Wario Land Ils ont sorti une version de Wario Land Donc un jeu de plateforme Assez cool Qui marche bien Du coup Je sais pas ce que c'est Qu'est-ce que c'est ? On va voir si c'est Wario Land Ou un autre Je ne sais pas Ah bah ça doit être Wario Land Bah voilà Ah C'est vrai qu'on n'a pas trop vu de jeu Jusqu'à présent Mais voilà à quoi ressemblaient les jeux Tu vois C'était pas Là comme ça on dirait La Game Boy Ce qui est fou c'est que Non mais en termes de 2D C'est plutôt joli C'est fin c'est détaillé Mais ce noir reste rouge C'est pas possible Bon c'est fin c'est détaillé Ouais ça va Faut pas aimer les fous d'écran Rien Ah ouais pas mal L'effet de fou qu'il doit y avoir Ouais là tu te prends Tu te prends le boulet dans la gueule Rien que ça la couleur déjà Enfin tu peux pas Les mecs ils ont vendu des Game Boy Par palette Avec un écran vert Oui mais rouge et noir Enfin le rouge pour les yeux Tu te rends compte du truc En rouge et noir Moi perso j'éviterais mes peurs Parce que c'est montagne de douleur Pas mal Et effectivement Wario Wario il doit être sympa Le chat dit On dirait l'enfer C'est l'enfer dans les yeux C'est effectivement la vision Que je me fais de l'enfer C'est terrible quoi Et donc voilà Donc si vous voulez Vous faites un petit plaisir C'est 800 euros Donc pas mal Là je sais pas Le hashtag pas cher Il est plutôt Ah le hashtag Le hashtag conjonctivite Déjà Déjà il est pas mal En tout cas franchement On remercie encore une fois Etienne Etienne mineur Parce que là sincèrement Le pack Il est nickel En termes de qualité Il est nickel Et le bien c'est que j'arrive Chez lui ce matin Pour récupérer Il me dit Ouais tu veux la gueule J'ai deux versions Il a aussi la version américaine Et la boîte américaine Est infâme J'aurais dû la mettre en A7 Parce qu'elle est dégueulasse La boîte américaine Avec plein de couleurs C'est l'Amérique Sauvue par le rung Le prince de Bel-Air Exactement Là c'est plus sa sobriété Donc voilà C'était le Virtual Boy Je pense que Nintendo Ne fera jamais pire En termes de produits Surtout que je l'en souhaite Je sais pas s'ils ont fait pire après Ils ont pas fait Même la Wii U C'est pas ça Ils ont pas fait Même au-delà des ventes Est-ce qu'il y a eu des produits nuls C'est leur plus gros flop connu Même là tu vois J'ai élargé Je reste pas sur Nintendo J'ai élargé L'ensemble des constructeurs Est-ce qu'il y a déjà eu Aussi éclaté Que ça Le 32X Ouais à part la Wii A Mais même pas La Wii A c'était pas si vrai Non mais la Wii A Ça fonctionnait C'est juste qu'il y avait personne derrière Des idées farfelues A côté de la plaque Le Megadrive 32X Ouais Le Megadrive 32X Mais c'était avant Mais oui C'était 94 Oui c'était juste avant Non mais Non mais en termes de trucs bizarres Tiens je demande Est-ce qu'on peut afficher le chat Pour savoir si Si côté de chat Ils ont des idées Est-ce qu'ils auraient envie de ça aujourd'hui De machines de jeu Vraiment Aussi ratées que celle-là De concepts Stadia Mais arrêtez Avec Stadia Ah le chat Le chat on vous aime Je sais que je peux compter sur eux Ah le Nokia N-Gage C'est vrai La Pépine d'Apple Mais c'était deux acteurs La N-Gage Elle est arrivée trop tôt Oui Ça n'importe quand C'est foire Oui tu sors maintenant La N-Gage Elle est arrivée trop tôt Le marché n'était pas mature Moi la N-Gage Je ne suis pas d'accord Nvidia Shield Ça marche bien Ah la Jaguar La Jaguar La Jaguar C'est contemporain La Jaguar C'est vraiment de la merde Lynx Oui Mais ce qu'il n'y a pas de jeu C'est une console classique La ligne ça fonctionnait les gars Oui c'est clair Ils ne sont pas sympas La console Philips Ah le CDI Le CDI C'était terrible Le CDI c'était le truc de Philips C'est le truc de Philips Juste à ce moment J'ai le bord de l'émanouissement C'est le truc de Philips A l'époque on te vendait Le multimédia Ah non mais le CDI En majuscule Le CDI Rappelle au-chon Le jeu de tennis Sans CDI Il était fou Il était en démo Dans tous les boulangers C'était un CD Un CD interactif En fin de compte Qui était d'une lenteur abominable C'était au moment Ils étaient en plein délire Avec la cassette La DCC En même temps Qu'ils ont lancé La cassette numérique Voilà c'est ça Qu'on appelait la cassette décédée Parce qu'elle est née Elle a crevé juste après C'était un moment Où je commençais ma carrière Je voyais des trucs arriver Je dis non J'abandonne Je démissionne Tous les trucs arrivaient En même temps sur le bureau Je dis non c'est pas possible Et le CDI C'était pas possible Les gens parlent De la GX 4000 D'Amstrad Tout ça c'est des trucs C'était quand même Une très mauvaise idée C'était nul Mais c'était des consoles basiques Tout ça c'est la même décennie C'est l'époque où ça tentait En fait c'est la Playstation Qui est arrivée Qui a tout bouleversé Et les gens se sont dit Faut qu'on trouve un truc à faire Ils sont tous parmi en délire Moi je trouvais ça incroyable Mais c'est lié sur le papier L'idée était bonne J'ai l'impression que la 3DO C'était même avant La Playstation Non c'est vraiment Juste en même temps Parce qu'il y avait FIFA 94 Il était terrible Mais tu sais la Playstation Elle avait été montrée en amont Donc tu sais Attends la Playstation Le temps que nous on la voit Et que les gens En bref on va faire un sujet C'est toutes ces consoles pourries Des années 90 Le Mega CD32 Le 3DO La Jaguar Tous ces trucs Que la Playstation A balayé d'une pichenette C'est clair En 2-2 Sur le tchat Ça parle aussi de la colécovision Là on est On repartravent Ça a bien marché Le tchat N'est pas de première jeunesse Le tchat a une mémoire Qui remonte loin Ils sont en NVMe Côté de tchat Parce que j'étais en train de dire Bon nous voilà Génération qui a grandi Dans les années 90 On s'est sacrifié en fait Pour vous Pour vous Pour avoir ce que vous avez maintenant C'est nous qui avons morflé Qui avons niqué nos yeux Sur des machines de chiens Comme ça Mais en fait Le tchat Il est là depuis 3000 ans aussi Finalement Ok Est-ce que tu sais déjà Ce qu'on aura Dans la prochaine De la décision Bonne question Je ne sais pas C'est dans un mois Est-ce qu'on parle Ça sera console Ou encore ordinateur Non mais on peut alterner Donc tu es un ordinateur Alors je peux Enfin un ordinateur Ça se limite En même temps Ça va vite les ordinateurs C'est soit du Mac Soit du vieux Mac Soit des trucs Genre Atari ST On en a déjà parlé Non mais Commodore 64 Ouais Commodore 64 Spectrum ZX 80 Tom Sinem Ah c'est un truc Michel Platini Qui a fonctionné quoi Faut un truc Ouais Alors un truc qui a fonctionné Ça va aller très vite Bon ben le PC Ou alors je peux ramener Des vidéos consoles portables On peut parler La PC Engine On verra Ah mais je l'ai moi la GT C'est une GT Ouais Et après je l'ai laissée Elle était en état De fonctionnement nickel Et j'ai laissé les piles dedans Et là elles ont fuite Et la console est morte Oh là là Mais j'ai toujours Du coup ça me sert de presse papier C'est très joli C'est stylé j'avoue Est-ce que tu m'autorises A parler deux secondes De réalité virtuelle Pour de vrai Je voudrais juste Parler d'un petit événement Parce qu'il y a un truc Très bien qui arrive Je sais pas si j'aurai l'occasion De vous en parler Mais voilà Oui j'y tiens Markovitch excuse moi Oui j'y tiens M.O.M.O.5 série Michel Platini Il est bien Parfaitement Non parce qu'on parlait Réalité virtuelle Je vais vous parler De vraie réalité virtuelle Pour les gens qui habitent Paris Et la banlieue Ouais Île-de-France quoi Voilà L'île-de-France S'il n'y a pas de grève Premier et 2 février Petit front de kick Ouais mais c'est cadeau J'en ai marre des grèves Il y a le Vous savez tous les ans Il y a le VR Arles Festival Qui se Roule à Arles Comme son nom l'indique En même temps que le festival De la photo Et qui est depuis quelques années On est un grand rendez-vous De la réalité virtuelle Ils sont allés foutre là-bas Ils sont cons ou quoi ? La photo est là-bas L'image Moi je l'ai fait une année C'est génial C'est génial Et bien depuis 2 ans Il y a une déclinaison à Paris Ah ok Qui est le 1 et 2 février Dans le 12ème À l'espace Léonard Paris Donc qui est une espèce De super lab de Vinci Qui ne fait pas que des parkings Et voilà Et la Joconde Et la Joconde Donc je voulais dire ça Parce que c'est gratuit Vous pouvez aller tester Plein Plein d'expériences Voir plein de documentaires En réalité virtuelle C'est souvent très artistique C'est très artistique Il y a beaucoup de choses Il y a des conférences C'est un super événement Qui mérite d'être connu C'est le 1er et 2 février Je mettrai tout ce qui est Les adresses et tout Sur le replay Mais voilà Allez-y Parce que Méline Elle gère le replay Elle gère pas du tout C'est la patronne du replay YouTube Arrêtez-vous Ne me dites Je ne peux rien faire Pour le message que je mets Je ne suis pas responsable du replay Je n'ai pas les codes De la page YouTube du replay Arrêtez de me demander Je mets juste les infos Attends alors Il y a Joe Daniello Ce qui dit Il y a une version à Arles L'été Il y a une version à Arles Oui bon ben oui De base le truc Il est quand même à Arles C'est à Arles Et depuis 2 ans Ils font ça à Paris Du coup vous avez ça 1er et 2 février prochains L'adresse c'est 6 places Du colonel Bourgouin Dans le 12ème Voilà chez Léonard Paris Je voulais juste en parler Parce que c'est sympa Allez-y Il y a plein de choses J'en profite de cette minute Réalité virtuelle Très bien De la vraie Très bien Et c'est ceci qui clôture Le talk de la semaine Et on passe tout de suite A la rubrique test Attention Parce que Jika Le kleptomane des téléphones Il voit les téléphones Qui sont pas le sien La même couleur Ils le volent quand même C'est vrai que Ça reste un mystère Alors Rubrique test Dis le mec Qui squatte des trucs de Melinda Pendant un mois Je vois pas du tout De quoi tu parles Il faut bien qu'on s'en sert Parce que Melinda Elle est blasée Par le matos Elle a des palettes Les mecs Ils arrivent chez elle Ils livrent en transpalettes Le facteur Il arrive en transpalettes Chez Melinda Il dit voilà Aujourd'hui J'ai 8 tonnes de matos De chez Asus Et voilà Donc il faut bien Qu'il y ait quelqu'un Qui s'en serve C'est mon rôle Je me sacrifie pour toi Je te rappelle Que c'est du Acer Et pas du Asus Je sais Ni du Razer Ni quoi que ce soit On ne va pas parler Pas de celui-là Asus Ils vont chez Jika On sait que Acer Du coup Ça pourrait pas être Une palette de 500 kilos Puisque c'est léger Comme l'air Ouais Ok tout va bien Alors Bah tiens Melinda Oui On va commencer par toi Ouais Le mois de février approche Le mois de février approche Et qui dit mois de février Et avec lui Le Mobile World Congress Les amis Donc Qu'est-ce qui se passe Vous serez tous les deux j'imagine Yes Tous les trois Non moi je pense que Non toi tu n'as Non les smartphones Tu sais monsieur Il snob Donc voilà Oui c'est vrai C'est pas du hardware C'est pas du hardware C'est pas du hardware Donc voilà Donc désolé Je vais recommencer A vous parler smartphone J'aime bien Et On va parler duquel Alors Nous allons parler de Samsung Pas encore des Des S Pas des S qui arrivent Je vais m'adresser aux gens Qui ne veulent pas mettre 1000 balles dans un téléphone C'est plus élégant Voilà Cono aurait dit Je m'adresse aux pauvres Oui mais moi je suis bien élevée Melinda elle enrobe la formule C'est vraiment pas mal Et Notamment La fameuse cible préférée Du marché du smartphone En ce moment Les Millennials Puisque vous savez Qu'il n'y a pas une présentation Où on ne nous parle pas De Millennials Et donc évidemment Pépé et moi A chaque fois on les regarde On fait Ok les gars Allez-y Balancé Et bien même les pubs Elles s'adressent aux Millennials Et Elle casse les envies On est Millennials Donc Samsung a dégainé Sa nouvelle pub Pour la gamme Galaxy A Qui sera le milieu haut de gamme C'est tellement Millennials Si vous avez le son Cette pub est infernale Mais vraiment infernale Ah oui Long lasting battery life Ah mais oui C'est les trois Ah oui c'est genre un mantra On peut avoir le son ou pas Si on a le son Je vais Mais alors là Mettre le chat en playlist Tellement elle est insupportable Je vais me faire insulter Ouais c'est genre C'est les trois arguments C'est pire que ça C'est pire que ça C'est les trois arguments Du Galaxy A Donc un grand écran Une batterie Longue autonomie Ce n'est pas un grand écran C'est un écran formidable C'est awesome le screen Il est awesome Et long lasting battery Long lasting battery life Voilà Donc c'est la nouvelle pub C'est n'importe quoi Ils ont complètement fumé La drogue est pure Il y en a de la bonne Qui tourne chez Samsung En ce moment Il y a un mec Qui est arrivé avec cette idée de pub Bon voilà Le mec il a fait comme Lebron James Avec la magnésie en début de match Et voici donc La bestiole Le nouveau qui sort Aujourd'hui L'écran est magnifique Le Galaxy A51 Qui arrive Le successeur du Galaxy A50 Pas trop original Jusque là Vous allez me dire Ça va La gamme A de Samsung C'est long lasting aussi Ça va de A10 à A90 En passant par tous les chiffres Il y en a pour tout le monde Tous les budgets Le A50 Et pour moi Ce qui se fait en général de mieux C'est le milieu de gamme Sur lequel ils font tous les tests Donc si vous voyez bien au dos Je ne sais pas si on peut C'est le A50 ou le A51 A51 celui-là Regardez Il a 4 capteurs au dos Qui sont Oh regarde le zoom Ah là là Quel talent C'est Rémy à la régie Rémy quel talent Je dirais du Scorsese Regarde Et bien voilà Je ne sais pas s'il est en Netflix Netflix Calibrated Donc voilà Il a 4 capteurs Il y a de la place pour un 5ème Mais vous voyez là Comme ça Avec le petit flash C'est Je vous montre ça Parce qu'en général La galaxie A50 Et 70, 80, 90 Donc le haut du milieu de gamme Ça devient Subtilité Non C'est ce qu'on va voir après Sur le haut de gamme Le vrai haut de gamme Le bas du haut de gamme Ou le haut de gamme Le haut de gamme Va avoir un module photo Qui aura à peu près cette tête là Oui bah oui L'année dernière Ça liquide dans tous les sens Voilà On a tout vu Non mais c'est simple Le S20 on sait tout Ça a liqué Ça voilà Tu sais quand c'est un mec De chez Samsung Quand on voit des mails A la presse Je pense que c'est théorie Des liques exprès Moi je ne crois pas du tout Elle existe de temps en temps Là ils ne sont plus trop en stress Parce que Rappelez-moi le niveau de hype D'un téléphone Samsung Je veux dire Tout le monde s'en branle Non Non pas les S Non pas les S Pas les S et les notes C'est les seuls qui valent Et honnêtement Il y a bien un truc qui ne change pas D'une année sur l'autre C'est ceux-là quand même Bah si regarde J'aime beaucoup l'iPhone Mais l'iPhone L'iPhone il est magnifique Voilà Donc ça ne vous intéresse pas du tout Mais ça me sent que ça me fait bien Merci les mecs Non donc nouveau design Il a un écran Il a un écran Effectivement 6,5 pouces Mais regarde Il n'y a plus qu'un petit poinçon En haut Tu sais les fameux trous Poinçons machin Pour la caméra selfie Ça va Alors regarde On le voit Ah ouais Non Là c'est parce que je clique dessus Pour que l'écran s'allume Ah Rémi Est-ce que tu peux zoomer ? Mais je ne sais pas si on va pouvoir zoomer Regarde Regarde Attends je vais te le mettre bien Bouge pas Bouge pas J'arrive Je vais te l'allumer bien Regarde Si on peut Mais non L'écran il faut Alors regarde On va le mettre comme ça Là il est large Regarde Et là il va se réduire Ah il se réduit Tic Et il est grand alors Non mais parce que moi je l'avais vu Quand tu venais de l'allumer Il était large Voilà Donc il est tout petit Le dos est un peu irisé Donc là c'est un modèle C'est ouf Pourquoi ils font ça ? 32 mégapixels Pour que tu sois beau en selfie Et honnêtement Bon alors après Les effets des caméras Des caméras asiatiques C'est à dire On perd tous 15 ans Voilà On a la première C'est le Netflix Calibre Tide Calibre Tide Calibre Tide C'est le Corel Calibre Tide Écran Super AMOLED Donc 6,5 pouces Très très grand Ils ont repoussé les bords Encore plus que sur le modèle précédent Il faut les enlever là Au bout d'un moment Là au bout d'un moment Tu peux les retirer La réseau elle est pas mal C'est du 2004 x 1080 Donc on est quand même On est pas Voilà Il est en Full HD c'est ça ? Full HD plus Super AMOLED Donc l'écran OLED Techno de chez eux Le lecteur d'empreinte Il est ultra léger Il fait 170 grammes Donc là t'es T'es quand même léger Le lecteur d'empreinte Est sous l'écran Là ça avait été sur les modèles Sur le S10 de l'année dernière C'est descendu Il est extrêmement réactif Ils ont travaillé ça Parce que l'année dernière Sur le S10 Quand ils l'ont lancé C'était catastrophique Il a la reconnaissance faciale aussi Donc voilà Ça au niveau Ça marche pas trop mal A l'intérieur C'est du Exynos 96-11 C'est du C'est pas C'est pas du top Exynos On arrive avec des références De système on-chip Qui ressemblent à des références De téléphones Nokia Moi je comprends C'est assez rapide Il y a 4 gigas de RAM Il y a 4 gigas de RAM Donc ça tourne quand même bien Faut pas oublier Que c'est un milieu de gamme Quand je vais te donner le prix Tu vas comprendre Android 10 128 gigas de stockage Dedans Avec la carte micro SD Donc tu peux rajouter 512 Des dual SIM NFC Il y a une prise casque Il y a la prise casque Accrochez-vous Parce que Il y a la prise casque Et de l'USB-C C'est vrai Ça c'est pas mal sur ce type là Bon par contre Niveau parleur Il n'y en a qu'un Qui a un bas C'est pas terrible On évite d'écouter le son dessus Parce que quand tu boostes un peu Ça sature Ça fait chier tout le monde Mais c'est Dolby Compatible Dolby En filaire Parce que ça Quand on vous annonce Des smartphones qui sont Dolby En général Il faut brancher un casque Voilà Regardez la tête de Pépé Vous pouvez comprendre le truc Mais son intérêt Il est aussi Donc au dos Il y a 4 capteurs photo Alors justement Ils font quoi là les capteurs J'essaie de comprendre Le capteur principal Fait 48 mégapixels Il faut savoir L'année dernière Ils en ont mis 25 sur le A50 Donc on monte un peu en gamme Mais Si vous regardez juste La fiche de spec Du S10 Ou du Note 10 Ils bloquent à 12 Parce qu'ils ont un système De compilation des pixels Là c'est pas mal Honnêtement La photo Elle est plutôt quali Il y a l'ultra grand angle derrière Avec Le mode portrait Et ils ont ajouté la macro Par rapport à l'année dernière La macro vraiment très très proche Alors moi Sur la macro J'ai été un peu moins emballé Parce qu'il faut vraiment Prendre un angle C'est un peu galère Alors ils ont tenu Votre appareil photo A une distance de 3 à 5 cm Voilà 3 à 5 cm Mais il faut vraiment Il faut bien que tu trouves l'angle Parce que sinon Ta photo elle est floue Moi j'ai bien galéré Mais par contre Le mode portrait Est vraiment pas mal Ça souvent le mode portrait C'est un peu le truc Où vous avez les cheveux Qui sont flous L'arrière plan Là il est plutôt bon Et il est surtout Un truc qui est rare Très bon Si vous faites des photos Avec plusieurs personnes dessus Où il n'y en a pas Un qui va être sacrifié Au détriment des deux autres Ils sont tous les 2 ou 3 clean Moi j'ai essayé C'est très bien Photo nuit Il fait la photo nuit Forcément Bah forcément Samsung Ouais mais pas mal Sur un milieu de gamme Honnêtement C'est plutôt honnête Samsung c'est les premiers A avoir vraiment Blancé la photo de nuit L'appareil photo Il est quali C'est pas juste 4 capteurs Pour faire joli Et faire style 4 moins bien Que ceux qui arrivent sur l'autre Alors évidemment Il y a des sacrifices à faire A ce prix là Alors sinon j'oublie La batterie La batterie 4000 mAh Tu nous as donné le prix ou pas ? Non pas encore Justement tu vas voir Elle ménage ses effets Je ménage les effets La batterie Très longue durée 4000 mAh La pub ne ment pas La pub est Destroy Extra longue battery life Elle ne ment pas Ça tient à peu près 2 jours Moi je sais que j'ai Très peu besoin de le recharger Là je l'ai en test Depuis le début de la semaine Pas mal Franchement C'est pour ça C'est pas mal Mais c'est pas étanche Mais c'est pas étanche Mais il n'y a pas de charge Il n'y a pas de charge sans fil Il y a la charge rapide 15 watts Mais il n'y a pas de charge sans fil Il faut toujours faire des compromis là-dessus Des concessions Dispo en blanc J'adore les noms Laissez-moi donner les noms Blanc prismatique Blanc prismatique Et noir prismatique Donc là tu as un noir prismatique Qui prend les doigts Il est irisé Si tu fais joujou Avec la lumière Il est irisé On voit un arc-en-ciel 379 euros Ah C'est quand même C'est pour ça que je vous l'ai amené Pas juste pour C'est raisonnable Là oui C'est raisonnable Je dirais plutôt que ça vaut même le coup Attendez que je vous parle de ça Vous n'allez pas rigoler Samsung ils ont souvent eu un problème Ils ont vu sur le milieu de gamme Arrivé des Xiaomi Des Oppo Des Voilà Tous ces gens-là Qui arrivaient et qui pétaient les prix Avec des appareils qui étaient pas mal Et eux ils restaient En gros 100 euros plus cher Ils ont fait très longtemps du milieu de gamme A 499 599 euros C'est plus du milieu de gamme Aujourd'hui A ce prix-là Là A 379 C'est un petit peu plus cher Que le A50 de l'année dernière Qui reste un très bon smartphone Mais il y a 4 capteurs photo Donc vous pouvez vraiment faire Toute la panoplie de photos que vous voulez Ça c'est quand même pas mal Pour ceux qui aiment bien la photo Il a une vraie bonne batterie Donc voilà Donc je voulais vous le montrer Parce que je trouve que Sur le milieu de gamme Samsung ils sont en train de prendre On comprend aussi pourquoi Apple va arriver avec son SE2 Oui d'ailleurs Pas de nouvelles On attend au mois de mars T'en as à toi J'en ai pas Mais S'il n'arrive pas cette année Honnêtement Ouais bah ouais Voilà Et quand on discute un petit peu avec eux On sent qu'ils se rament quand même des trucs S'il n'arrive pas au mois de mars Qui est leur mois de présentation Des iPhones non très haut de gamme Ah oui c'est vrai Et qui est accessoirement Pourquoi il y a des keynotes au mois de mars C'est parce que c'est la fin d'exercice fiscal aussi C'est pour ça qu'on vous les présente Je rappelle que tous les trucs prévus en mars et avril Ont été décalés de 6 mois Donc Voilà Pour les jeux vidéo Pour les jeux vidéo Mais voilà Pour les produits C'est une grande famille Je vois mal Samsung repousser le Galaxy S20 de septembre Non On n'est pas prêt quoi Non Ils ont déjà repoussé le Fold Bon Ouais bah le Fold 2 Qui arrive là du coup Mais voilà Mais Apple arrivera aussi sur le milieu Enfin Oui Le bas du haut de gamme pour eux Mais avec un smartphone Qui devrait être aussi à peu près Autour des 400-450 euros Normalement Parce qu'il y a un marché à prendre là-dessus Pour ces marques Qui ont de le Apple ils vont sortir l'iPhone 11c Et vous allez tous pleurer du tout Mais non mais Avec des coques en couleurs Il y a un marché C'est aujourd'hui Le gros du marché C'est le milieu de gamme Il faut aller chercher les gens là-dessus Samsung a enfin compris Qu'il fallait baisser son milieu de gamme Le gros du marché Et si on est une mission Il n'y a pas de grossophobie Donc L'essentiel marché Voilà Non mais voilà Enfin demande au tchat Je pense que Un Samsung Il y a beaucoup de gens Qui vont faire confiance Sur le milieu de gamme A Samsung Pour la notoriété Oui voilà Et qui achèteront un iPhone SE2 Ou qu'ils s'appelleraient On ne sait comment Parce que c'est Apple Je bémolifie ce qu'on a dit Parce qu'on a dit C'est pas cher évidemment Les gens ont fait C'est pas cher 400 euros quasiment C'est un prix qui est hors Offre opérateur Je vous donne le prix du smartphone Samsung de toute façon Ça décote de 33% Au bout de 10 minutes Il va y avoir une ODR Et un truc comme ça à chaque fois Quand tu vois la fiche technique Et le design Honnêtement Sur le design L'autonomie Il est très très bien Oui le prix est très doux Après oui ok C'est pas cher Ça va C'est bon les gens de gauche Là-haut Il y a aussi un truc Il faut voir que Vous payez On paye Samsung La marque se paye aussi Soyons clairs Il y a une sécurité d'usage Qu'il n'y a pas aussi Parfois chez tout le monde Donc ça se monnaie Ok Voilà On finira là-dessus Samsung ça se monnaie Moi perso Samsung Ça se donne à des gens On n'aime pas Mais après chacun fait ce qu'il veut Samsung ils sont bons dans les SSD Et dans les machines à laver Marc Mayward On passe à toi Jika Pour enchaîner Pour enchaîner après ça Vas-y C'est quand même notable Alors ouais Alors là il va falloir sortir Il va falloir grimper Un petit peu en gamme de prix Je suis désolé Pourtant je ne vois pas De logo Razer Je suis surpris Je vais pas vous Non alors en fait Je voulais vous parler De deux ordinateurs Mais pourquoi ces deux-là Vous allez voir Il y a une bonne raison Alors par là Oh il est magnifique celui-ci En vrai je l'adore celui-là Il est vraiment Très sympa Au moins il a Il a un design plus classique C'est un Alienware Voilà c'est un Alienware C'est le dernier Alienware Ah oui Alienware M15 R2 Il est beau Il est beau Il est très magnifique Celui-là pourquoi je vous en parle Parce qu'il a un écran OLED Oui Il est presque fin Avec écran OLED Plutôt fin Tu dois le rendre compte celui-là Il est à la Regardez Le petit RGB Très très beau Mais cela dit Je le trouve vraiment classe Enfin si vous voulez Il est superbe Il est superbe Il est pas si léger que ça Donc celui-là C'est le Alienware M15 R2 Et celui-là C'est le Rogue Lasus Rogue Zephyrus S GX735 J'en peux plus J'en peux plus De ces noms D'ordinateur Et pourquoi est-ce que Je vous parle de celui-là Parce que lui Il n'a pas une dalle au-line Mais il a la première dalle 300 Hz Du marché Donc là on a un écran 300 Hz Donc on a un truc On va dire 100% gamer A fond gamer Parce que 300 Hz 3 millisecondes de temps de réponse Versus de l'OLED L'espace où tu peux poser une poêle Alors Je vais vous montrer le design C'est un peu spécial Quoi ? Ils n'ont pas mis un écran En fait c'est un choix C'est un choix compliqué de design Parce que C'est aussi pour pouvoir Mettre le GP en dessous Parce que ça chauffe Alors pour le coup Je vais spoiler un peu ce que je veux dire Celui-là il chauffe sa race Ah quand même Ah ben Pépé disait Pour sa tasse de thé Pour poser la tasse de thé Ça va très chauffer Tout de suite le truc Et en fait Celui-là Ils n'ont pas mis D'aération au dos Mais si Arrête Regardez Quand tu soulèves Le châssis s'ouvre en fait Ça c'est quand même On voit pas trop Pour l'aération Rémi est-ce que tu peux zoomer Rémi sur le plan de C'est pas évident C'est pas vide d'en avoir pour le coup Mais Mets le de profil Mets le de profil Là on voit en dessous Regardez en dessous On a l'impression qu'il est cassé En fait c'est normal Ça s'est pas décollé À cause de la chaleur Et quand tu le refermes Regardez attention Attendez Hop Non reviens C'est pas le toc toc du Lenovo Mais c'est pas mal Donc celui-là Écran 300Hz Et puis en plus En termes de spec C'est à peu près la même chose C'est RTX 2070 Max 2 Dans les deux Processeur Core i7 De 9750H Écran 4K Pour celui-là OLED bien sûr Et Full HD Par contre sur celui-là Niveau stockage SSD C'est pareil 1 Tera 1 Tera 32 et 16 giga de RAM Bon c'est pas tout à fait pareil Mais voilà Alors au niveau des prix On va tout de suite crever l'abcet C'est le mot 379 Écran 300Hz Machin 2799€ Ah oui 2799€ Ah oui Tu vois finalement mon ordi A 1800€ Et le LNWRM 15 OLED 15 pouces 2999€ Ah bon ? Écoutez Ouais Je suis là pour faire réveiller Là on peut pas lutter Là on peut pas lutter Moi je dis Salut C'est à dire que là On est sur une gamme de Je rappelle que le chat Trouvait qu'un téléphone A 379€ Moi j'essaye de la jouer Écolo Pas cher Toi t'arrives Je me casse tout Est-ce que sur le chat Les gens peuvent commencer A réveiller leurs camarades Qui se seraient évanouis En entendant les prix S'il vous plaît Donc ça c'est 3000 balles C'est pas cher T'as quand même droit C'est pas cher Pas assez cher mon fils Après je nuance Comme d'habitude Avec ces ordinateurs là T'as toujours Beaucoup moins cher Avec une 2060 Un écran qui est pas OLED Etc Mais par exemple Là c'est Voilà C'est celui le plus haut Là c'est le package OLED 1TB de SSD 4K etc C'est 3000 balles Il est beau Moi j'aime vraiment Beaucoup le design Très sympa J'aime bien le design Et je trouve qu'Alienware Pour le coup Ils ont fait d'énormes efforts Parce qu'à une époque C'était pas sexy C'était épais Très très beau Il est presque fin Pour un Alienware D'ailleurs Alors ma question Parce que donc Ça chauffe sa race J'imagine que ça ventile Édouanement Ouais pas mal Celui-là Il fait un bouc en amour Et celui-là Il est beaucoup plus efficace En termes de chauffer de bruit L'aération à l'arrière Elle est très efficace Regarde en dessous L'aération de l'autre côté Il chauffe beaucoup moins Et il est L'aération au nid d'abeille Comme on appelle ça Le bruit est vachement contenu J'étais sur le cul Au boulot J'y jouais là J'entendais Alors certes Le bon espace Il y a du bruit Mais j'entendais très peu C'est un très beau produit Il y a des prises Je ne connais pas ça Ça c'est pour brancher Un GPU externe Ah en plus C'est compatible Si en plus Tu veux te mettre La 2080 Ti Genre celle de chrono Tu vois à la maison Avec le boîtier Le boîtier Razer moche là Exactement ouais Par contre là Le focus C'était sur les écrans Parce que tu te dis Ah Est-ce que c'est mieux D'avoir un écran OLED Ou un écran 300Hz Pour jouer ? Alors ? La grande question c'est Pour jouer Parce que pour la vie De tous les jours Le OLED là Ça a l'air ouf Alors Moi tu sais Moi franchement J'étais comme un ouf Mais regardez Le sublime Le noir Le noir infini Le noir les gars Alors peut-être En rappelant 2-2 C'est magnifique Il y a plein d'avantages De l'OLED Mais il y a Une luminosité Qui est très élevée Celui-là Il monte à 500 nits Je l'ai noté Pour un écran de laptop C'est pas mal Mais regardez Et avec un coup de contraste Pépé il est con Déjà parce qu'il a sa tête Sur le couvercle J'ai l'impression D'être un mec gentil Regardez Vas-y zoom Je fais pas de balance J'avais pas tout vu Moi j'ai vu de l'autre côté Attends Ça ressemble C'est vrai qu'il y a l'idée 20 minutes Faut une sorte de tâche Donc ça va aussi Oh Ça c'est pas Pépé Quand tu te parles D'olbivision Dézoom Dézoom Voilà Il a dézoomé de ouf Merci Cet écran Ouais mais par contre Là on est limité à 60 Hz C'est pas grave C'est parce que c'est fou Star Citizen tourne à 32 J'ai énormément sur cet ordinateur là C'est qu'il y a des reflets De ouf Ouais je les ai joués aussi Il y a énormément de reflets Et ça Je trouve ça quand même gênant Quand tu joues C'est un petit peu désagréable Même si la luminosité Est très élevée Ça compense pas complètement Et je trouve ça dommage D'avoir mis une dalle brillante Celui-ci du coup On a l'impression Que c'est un truc De la fonction publique Je veux dire il n'est pas sexy Il n'est pas sexy pour l'instant Alors que ça a l'air d'être un truc En plus il y a ce choix Alors il y a ce choix ergonomique Tu vas voir Du clavier tout en bas Que moi j'ai du mal à mis Ah ouais Parce que du coup Le pavé tactile sur le côté J'ai du mal Oh putain ils l'ont biseauté C'est chanfreiné Comme un iPhone 4 Ils sont fins Ils sont légers Ça reste des beaux produits Les deux sont d'extrême Des produits extrêmement beaux Dans les deux cas Il s'allume le masque des Raptus là Non je crois qu'il s'allume pas Donc voilà Pour moi le LED en fait A ce problème En tout cas pour le jeu C'est que les reflets Sont vraiment gênants C'est dommage Il y a des gens qui parlent de burning Est-ce que c'est Est-ce que le risque On peut répondre C'est quoi C'est le marquage c'est ça Le marquage de la dalle Je ne l'ai pas constaté Parce que je ne m'en suis pas assez servi Mais j'imagine que si ça arrive Sur les télés Ça peut arriver sur les droits Oui mais l'anti-marquage A fait beaucoup de progrès C'est vrai que je lis Beaucoup de choses sur les forums Et les gens ont raison En parlant de l'OLED Le burning Regardez les ports Tous les fameux ports C'est magnifique Parce que c'est une évidence Qu'il y a du burning Mais en fin de compte J'ai recueilli comme ça Beaucoup d'informations De la part de mes followers Il y a des gens Qui ont des téléviseurs Qui ont des tas de systèmes Avec un smartphone Tu peux faire un burning Sur la molette Et sur la proportion Il y a peut-être 10% Qui ont vraiment eu un marquage Et 90% des gens Qui n'ont jamais rien eu Donc il y a vraiment En effet On peut dire Je vais faire empirique Peut-être 10 à 15% De marquages concrets Sur les téléviseurs Ce qui est beaucoup Ce qui est beaucoup Sur un ordinateur Que tu vas utiliser Pendant plusieurs heures D'affilé Avec probablement Le même écran J'ai un petit peu peur De ça Je me demande un truc Parce que je me fais L'avocat du diable Tu bosses sur ton traitement de texte Tu l'utilises pour bosser Je suis l'avocat du diable Un téléviseur c'est un téléviseur C'est du cinéma et autres Si la dalle Qui est là-dessus Avait vraiment Était très faillible Je ne pense pas Qu'un fabricant Aurait balancé Une dalle Sur un truc Où tu es censé avoir Des icônes qui restent Donc je pense Peut-être qu'il y a Un traitement particulier Ou un anti-marquage Qui est en permanence En train de bouger Sans que tu le vois Quand un icône Change de place Il suffit de déplacer Sans que tu le vois D'un demi-pixel Un pixel en permanence Ou le bouger de temps en temps Qu'on ne fait pas De plus en télé On peut le faire là-dessus J'imagine pas Un fabricant laisser Le truc Windows En permanence On ne peut pas prendre le Ça j'espère Il y a un anti-marquage Oui parce que les icônes Les raccourcis Les raccourcis Les raccourcis Mais tu ne vois pas Sur un téléviseur Il fait 70 pouces Là si c'est un anti-marquage Avec un déplacement de pixels Tu ne vois pas l'œil Tu ne vois pas la différence Moi je les traque Les pixels Je peux te dire Que j'ai ma petite raglette Mais pas direct Et oh la corbeille A décalé de 2 pixels Et par contre du coup Lui étonnamment Pour le coup J'ai fait des tests De colorimétrie Il est un peu plus fidèle En termes d'affichage Des couleurs Que celui-là Celui-là C'est l'écart Entre les couleurs réelles Du monde Et les couleurs affichées Je n'ai pas de conneries Il a un poil élevé Par rapport à celui-là Donc il est un peu plus fidèle En termes de colorimétrie Celui-là Et je trouve que le mat Pour jouer Malgré tout C'est mieux Je trouve ça mieux Je suis d'accord Je me reflète de ouf Quand même Malgré tout Certes Evidemment en termes de contraste C'est incomparable C'est moins lumineux Il est incroyable C'est sûr celui-là Quand tu l'as vu Tu te dis La colorimétrie est surjouée Elle est surjouée C'est volontaire C'est Walt Disney A vomi sur ton truc Et en plus Quand t'acquives l'HDR C'est encore pire Je ne fais surtout pas Pitié Mais franchement Non Je ne sais pas si vous pouvez Montrer les deux images En fait Le clavier Le clavier Ce n'est pas possible Le clavier en bas Tu es obligé d'avoir Qu'est-ce que les gens voient Regarde nous Regarde là Ça vient là C'est ça Regarde celle-là Là-bas Sur celui-là De face Je pense que Normalement la luminosité Est au max Ce sont les deux Mais là je pense Que celui-là Ça se verra Je ne suis pas sûr Celui-là on ne verra pas bien Je pense On ne voit même pas le logo Voilà Ah ouais Il est ultra son OLED En vrai il faudrait Que vous affichiez Genre une page web blanche Genre un Windows Il est effrayant Mais ce clavier J'ai du mal Par contre Le reflet de Alienware Moi ce que je reproche Au clavier aussi C'est qu'au-delà du placement Je trouve la course Des touches très courte Donc pour jouer Ce n'est pas très agréable Sur les deux Sur l'Alienware Le clavier est beaucoup plus confortable Je trouve que le clavier est beaucoup plus agréable Les touches sont vachement basses Elles sont très basses Et surtout Tu as besoin d'un Peepi is a star En fait le truc C'est que Là du coup Le Alienware vole un peu La vedette A l'autre Alors que l'autre est quand même Vachement bien fini Avec les bouches en freiné On ne se rend pas compte Ils sont de très très beaux PC Et surtout Les Ephirus existent aussi Avec le clavier au-dessus Enfin voilà Moi aujourd'hui Les Ephirus ils sont même Tu vois Si vous voulez un truc purement gamer Le Alienware est vraiment très beau Je le trouve très beau Mais à la limite Ça va être un ordi Que tu vas utiliser pour bosser Et aussi pour jouer Parce que tu as une VR 70 Si tu bosses avec ça Tu as quand même l'air d'un Kekos D'accord Ok mais tu Désactives Pour les gens qui bossent Tout seuls de chez eux Avec ça ? Par principe Tu désactives l'RGB Si tu joues avec ? Non si tu bosses avec ça C'est classe Moi je trouve qu'il est super classe Mais non Le truc RGB devant Mais c'est délire On s'en fout C'est super classe Par contre Je voulais revenir sur un point C'est que 300 Hz Ok mais pourquoi ? Voilà c'était ma question Alors j'ai fait des tests C'est à dire que Moi je pars du Enfin là Et j'en suis arrivé rapidement A la conclusion que A un moment donné Il faut arrêter Les constructeurs Non mais c'est vrai Au coup Aujourd'hui on a du 240 Hz Ce qui est déjà énorme Et aujourd'hui Il y a peut-être Deux ou trois jeux Qui vont monter Qui vont monter Et dépasser les 240 fps Parce que Donc 300 Hz Ça veut dire Que tu peux techniquement Afficher 300 images par seconde Avec une 2060 Ils te vendent ça Pour l'e-sport Ok d'accord Sauf qu'entre 240 fps et 300 Techniquement Les e-sportifs Vont gagner Quelques micro pourcents De performances en plus Mais c'est C'est complètement débile Et là Le seul jeu Que j'ai réussi à faire tourner A plus de 300 A plus de 240 fps Mais j'ai même pas Inténie 300 C'est Kounda Strike Arrête C'est quand même ça Le geste De l'e-sportif De base Les mecs du scale Ils sont d'accord Avec moi C'est ça Le seul jeu J'ai réussi J'arrive pas à me concentrer A faire tourner A plus de 240 hertz C'est Kounda Strike Go Donc qui est sorti En enlevant les textures En enlevant les plicots En normal A peu près à fond En full HD Mais c'est une base 70 J'en rappelle Donc heureusement Oui Mais je tapais même pas Les 300 fps Je tapais du 270 280 de temps en temps Et pour le moment C'est tout Même un League of Legends Pour le moment N'atteint pas Enfin ne dépasse pas Le 240 Fortnit 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 J'ai essayé C'est mort Je monte à 150 200 au grand max A priori Comment il s'appelle Rocket League Il arrive J'ai pas réussi Parce qu'en fait Il faut bidouiller le fichier Pour désactiver En plus Enfin bref Il faut désactiver La limite de FPS Ça marchait pas sur mon ordi Donc j'ai pas le temps De tester autre mesure Je prends un laptop A 2600 balles Pour voir Rocket League Moi Ce que je comprends pas C'est que Enfin ce que je comprends pas C'est que là Pour le moment On en est vraiment Au saut marketing pur 300 hertz Ah c'était un saut ça Ça ne sert à rien C'était un tampon Ok C'est un peu bizarre Tiens Jika aussi S'il met Non mais 300 hertz Je suis désolé Ça ne sert à rien Dans l'absolu Un écran Un écran Moniteur Voilà pourquoi pas 300 hertz Tu dis c'est futur prouf Tu changeras de machine Là 300 hertz dans une machine Où tout est inclus Et donc quand tu vas changer Des trucs Tu vas tout changer Ouais Parce que bon 300 fps Avec une 2070 Moi j'aime bien la 2070 Peut-être sur Red Dead 2 300 fps sur Red Dead 2 Faut avoir Peut-être 5 ou 6 Pas 80 en stack Je ne sais pas Mais oui en cloud gaming du coup Ouais mais Il n'y a aucun service de cloud Qui t'assure du 300 fps Bah non C'est mort C'est archi mort Bah dis-toi que tu as un ordinateur Un écran pour l'avenir Non mais c'est ce que je disais A la limite T'achètes un moniteur Un moniteur Tu te dis ouais Ça va durer Ils en ont montré Ils en ont montré Il y en avait Même 350 Ou 340 hertz Alors bon Ok Mais donc je Enfin c'est clairement On a bien compris Ah attends Sur le chat Ça nous dit Mais arrêtez de comparer Les fps et les hertz Bah oui mais c'est la fréquence De rafraîchissement les mecs Oui enfin Si t'as du 120 fps Sur un écran 60 hertz Bah voilà Tu vas le sentir Oui voilà C'est le rendu au final De ton écran Il n'y a pas de miracle Pépé qui est quand même Le seigneur des écrans Il n'y a pas de miracle Dans la vie Il n'y a pas de miracle Et je suis d'accord avec Pépé Et si dans le chat Vous avez réussi A jouer à plus de 240 fps À certains jeux Dites-moi Parce que je serais très curieux Moi je ne sais pas Franchement c'est Voilà Donc au final Lequel Ouais Pépé il a mis ses feuilles Sur le laptop C'est clair Il est en train de l'enormir Il est en train de l'enormir Je suis en train de l'embarquer Je le surveille du coin de l'oeil Parce que c'est moi Qui vais le soulever à la fin de l'ue Attends il est super Celui-là je le garde pas longtemps Ah merde Cet écran OLED Il est bon J'ai jamais vu ça Franchement Je n'ai jamais vu ça Je pense Je ne pensais pas dire ça Mais quitte à choisir Je prendrais celui-là Mais pas forcément avec de l'OLED Et le clavier de là Je ne peux pas Je suis comme Mélène Le clavier c'est infernal Il faut un repose-poigné Tu ne sais pas Un repose-poigné Mais non au contraire C'est fait exprès pour que Non 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 mais justement Il n'y a pas de repose-poigné C'est ça qui est cool Mais non c'est horrible Enfin je ne sais pas Moi j'ai besoin de m'appuyer Un bon repose-poigné C'est important Parce que Je le récupère Attends Si tu tapes comme ça Le repose-poigné C'est la table Mais c'est horrible Ah bon Moi c'est comme si J'étais sur un clavier à la maison Tu perds de la place Au lieu de travail Tu perds de la place Tu as toute seule place Que tu t'as utilisé là-bas La place que tu perds Honnêtement le design Elle n'a aucun intérêt Ça n'a aucun intérêt Bah ça si Tu peux par exemple Garer ta moto Je te dis Poser la tasse de thé Quand il chauffe Voilà Ça n'a aucun intérêt C'est pour la ventilation Mais je ne comprends pas Non En plus Ils en font des Ephyrus Moi ce que je conseille C'est que si vous vous intéressez À Asus Et à leur gamme de gamers Les Strix Sont beaucoup moins chers Et je trouve Tout aussi efficace Du coup le trackpad déporté Tout aussi performant Et c'est vrai que Ce Ephyrus Avec ce choix de Après le trackpad Pour moi techniquement Ça c'est des ordi Que tu utilises avec une souris C'est horrible Je ne sais pas Tout est Mais bon Mais c'est vraiment Pour le coup Tu dis Quelle place perdue Il devrait mettre un truc De recharge sans fil De smartphone Comme ça tu le poses là Oui c'est ça que j'ai pensé Je pensais que c'était Une plaque de recharge Et encore Regarde la taille De ton iPhone Au milieu du tout D'iPad alors C'est clair Regarde Tu peux recharger ton iPad Donc ouais C'est un choix de design Mais moi ce qui me gêne plus C'est le clavier Qui n'est vraiment pas très agréable Je trouve Celui-ci Il est très très souffle Celui-là Le clavier est vraiment chouette Pour poser ton verre de soupe Alors vraie question Que je pose au tchat Est-ce que réellement Vous autorisez tout ce qui est liquide A proximité de votre matos Jamais Parce que moi je suis Monsieur mug Moi je n'en ai rien à foutre Non mais attends Tu parles à quelqu'un Qui a une pelletée de mug Qui a fait du thé à Poco-Saint-Far Mais no way A côté des ordinateurs Tellement risqué Mais tellement risqué Oh là là Vous êtes tellement des fouissards Ah ouais mais ouais Exactement Non je ne fais pas ça C'est vrai Rien s'approche Jamais de la vie Rien Oh là là Ces gens qui s'empêchent de vivre Simplement parce que l'eau est productrice C'est bon c'est une table à côté Avec les trucs Ça dépend après Moi sur mon bureau C'est bordel Sur mon bureau c'est loin Ah non mais je le mets à loin Rien 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 Non mais le nombre de cafés Moi je le mets loin Je pose sur la souris même Toi tu le poses sur l'an Sur l'an On est que toi tu es du genre A boire du café En jouant à Virtual Boy En même temps Carrément bien sûr Il a chercher la tasse C'est ça Exactement Donc voilà Donc au final Alors certes 3000 euros Plus jamais ça J'ai perdu un Pentium 2 Bah oui Bah voilà Exactement Même un Pentium 2 Ça se respecte Bon a priori On vote pour celui-là du coup Bah ouais Le Alienware J'ai l'impression quand même De Palette Mais le Alienware Est très réussi en termes de design C'est terrible C'est terrible Mais le design de l'autre Moi je le trouve plutôt calif Seul sur le plateau Il aurait gagné Oui bah oui Le problème c'est que tu mets un truc Qui est vachement d'affaire Niveau design à côté Mais oui mais Tu vois c'est horrible Mais t'as même pas Enfin Je sais pas lequel des deux Est le plus puissant Les meilleurs spectres C'est kiff-kiff quoi Ça joue entre l'écran En termes de spec L'autre regarde Je ne comprends pas le design Cette perte de place Moi le masque des Raptus On va pas repartir Sur le débat sur les logos Sur le logo Qu'est-ce que c'est C'est une chouette Non c'est pas une chouette Si je t'ai dit C'est une chouette connard Non c'est pas une chouette Mais c'est ta raison Ça s'est battu sur Twitter La semaine dernière Les gens arrêtent pas D'en parler de votre débat C'est sombreuseur Sombreuseur Alienware Bon en tout cas Non mais je suis content Parce qu'Alienware Mine de rien C'est vrai qu'ils reviennent pas mal Ils étaient moins sexy Et là Leurs derniers designs Est-ce que l'alim Fait trois fois le prix du Trois fois le poids de leur culture Parce que c'est C'est vrai Ils ont retravaillé Les alim C'est con que t'es paramé Parce que du coup Va falloir qu'on remonte Pour le chercher Pour que tu puisses me le prêter C'est embêté Petit malin Ok bah merci en tout cas Pour cette revue Très détaillée Il nous reste combien de temps là Il nous reste trois minutes On fait des questions du chat On fait des petites questions du chat Allez Allez on balance On les a bien regardés La petite FAQ là Les petits loulous du chat Et voilà Oh y'a un jingle Je peux vous dire que ce jingle FAQ Vous le voyez pas souvent Parce que normalement On a cramé la pendule On va faire en sorte De le voir plus souvent Allez c'est parti On répond à toutes vos questions Mes experts sur le plateau Répondent à toutes vos questions Est-ce que le Dolby c'est génial Est-ce que c'est ta merde Non 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 C'est moitié avec la réponse On va faire les quatre minutes Par contre il nous faut le chat Ah voilà Je suis perdu pour mes TV D'accord Attends Vous avez une TV à conseiller Pour maximum 600 balles Ah oui Vous voyez des modèles TCL Du TCL Voilà Du TCL Aysense y vendre en France Ouais mais je préférais aller vers TCL Comment tu vas d'ailleurs Mais écoute ça va bien C'est ça qu'on ne demande jamais C'est pour quand le micro-led Des affaires à moins de 500 euros En ce moment Ouh là là Ça y va Ça y va À quand une sélection de TV par PP Ça on peut le faire On peut le faire Quelle est la meilleure marque d'écran Peut-être en milieu de gamme Tiens Bah Yama c'est toujours très bien THX Que ce que ça vaut aujourd'hui On va en faire un truc sur THX Attends Ça pose une question sur les 3080 Ti On demande si ça sortira Au mois de juin Après ouais A priori il y a beaucoup de rumeurs Qui Avant l'été Il y a quand même de grandes chances Que Donc A priori c'est de l'architecture en paire Si j'ai pas dit Ouais c'est ça En paire Sera dévoilée avant Dans les mois qui viennent Effectivement Il y a quelqu'un qui disait J'ai une 2060 Est-ce que j'attends Ou est-ce que tu me conseilles D'acheter une 2070 super Mec C'est quoi cette question Non non Elle reste en basse-passant T'es bien Je rappelle que sur le même chat Il y a des gens pour qui Un téléphone à 300 balles C'est trop cher Non non Tiens je réponds à ce qu'il posait Sur l'iPhone SE Ce sera le design de l'iPhone 8 Oui Donc C'est pour ça que je sais pas Pourquoi on l'appelle SE en fait Alors non SE c'est le nom un peu de code Parce que c'était le SE le premier C'était celui qui avait repris Souvenez-vous le design du 5S Mais qui avait mis du 6S La puissance du 6S Qui venait de sortir Ah c'est ça Là ils vont reprendre du coup Le modèle le plus petit Pour lequel ils ont encore Des usines qui tournent C'est-à-dire l'iPhone 8 Parce que C'est-à-dire qu'en 2021 On va s'acheter un téléphone Qui a un design de 2016 Quelque part Parce que t'as raison C'est l'iPhone 6 Mais c'est le plus petit modèle Actuellement Donc 4,7 pouces Il n'y en a plus des masses Des appareils de cette taille-là D'écran Il aura encore les bords Parce qu'ils ont abandonné A priori L'idée de faire Un mini 10 Un mini 10 Ah bah oui Parce que ça Ils auraient pu vendu Parce qu'en fait Ce sera une dalle LCD Et c'est très compliqué D'où le fait Que l'iPhone 11 Soit plus grand Que l'iPhone 11 Pro C'est parce que C'est très très difficile De plier Autour de la caméra True depth En fait Du LCD Sinon ils peuvent aussi Enlever cette caméra Et la reconnaissance faciale Non c'est surtout Pour garder un appareil Qui est le lecteur d'empreintes Il y a plein de gens Qui n'aiment pas La reconnaissance faciale Donc ce sera Un avec des bords 4,7 à priori Écran plutôt format 8 4,7 C'est tellement petit Ça paraît bien Et bien Du coup Bah ouais Il y a plein de questions On n'a pas pu On note les questions Pour la semaine prochaine Il y a des questions On note Ah voilà Mais quel point On va dégager 10 minutes Dans l'émission Pour le On a quand même bien Contraint On a réussi à faire tout C'est quand même Je suis plutôt content C'est pas mal De vous et de moi Et de la régie Qui a fait un travail Incroyable La régie Avec Rémy Allison C'est super cool Merci à tout le monde On vous laisse Avec le récap On souhaite un excellent week-end Et on se retrouve La semaine prochaine Ciao Salut Sous-titrage ST' 501